Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième paillardage dédié aux grèbes, technique de la double sature, technique qui est plébiscitée par de nombreux autoconstructeurs depuis 2011. Nous allons dans un premier temps apprendre et échanger sur le principe constructif, quelles en sont ses particularités, ses points forts, ses points faibles. Puis en deuxième partie, nous enchaînerons sur les évolutions pour un public maîtrisant le saturbois, que ce soit les professionnels ou les autoconstructeurs plus avertis. Ce paillardage est animé par Emmerich Prigent, directeur technique chez Accorpail à Orléans dans Loiret, puis il sera rejoint dans une heure par Franck Lamy, gérant de la société terre-à-terre à l'IFOL Le Petit dans la barre. Emmerich, bonjour, merci d'avoir répondu présent pour nous parler du grèbe et répondre à nos questions. Bonjour. Bonjour, peux-tu te présenter succinctement ? Oui, vous m'entendez bien ? Ça va ? Je vois des signes de tête. Donc moi, je suis Emmerich Prigent, j'ai travaillé depuis 2014 à 2020, je viens juste de quitter Accorpail. J'ai travaillé depuis 2014 chez Accorpail pour justement à la base faire un projet de recherche et développement sur la technique du grèbe et puis après j'ai fait beaucoup d'accompagnement. d'autoconstructeurs. Donc voilà, je suis, j'ai travaillé sur tout ce qui est mise en place, c'est un projet de recherche et développement. Et puis après, là depuis 2014-15, j'ai fait de la formation et de l'accompagnement d'autoconstructeurs. Donc voilà, je suis, j'ai travaillé sur tout ce qui est mis en place, c'est développement de la technique du grèbe et de comment la rendre accessible au plus grand nombre. Et donc là, on est sur la partie de l'autoconstructeur qui est le cœur de l'objectif de la technique à la base, mais j'ai aussi travaillé sur la partie professionnalisation. Et notamment, on vient juste de réécrire là, ce que vous avez en images de fond, là, conférent en paille avec la technique du grèbe, qui est du coup le mode d'emploi en fait pour construire pas à pas. Alors je pense que certains d'entre vous le connaissent. Donc voilà, on vient juste de le ressortir et on va sortir un tome 2 qui sera orienté sur toutes les variantes, les techniques, on va dire plus alternatives qu'on peut réutiliser sur du grèbe, sur du grèbe demi-sec, sur des choses comme ça. Mais ça, on en prendra plutôt à partir des 17 heures sur la partie professionnalisation. Voilà pour ma présentation. Et sinon, à part ça, je suis ingénieur de formation, je suis certifié concepteur Passivaos, formateur pro paille. J'ai participé aussi à la rédaction des dernières réseaux professionnels de la construction paille. Et puis actuellement, maintenant, du coup, je disais, j'ai travaillé chez la France paille jusqu'à début d'année 2020. Et maintenant, je travaille pour Accorpaille où je suis directeur technique. Et principalement, je fais du développement de montée en compétences par de la formation et accompagnement. Et aussi, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et assistant technique à maîtrise d'ouvrage. Voilà. Alors, je vais vous partager l'écran. Ok. Alors, je partage la présentation. C'est ça. Donc, on va d'abord présenter rapidement la technique du grèbe pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis, après, on va voir un petit peu ce qu'on propose, notamment avec ApprochePay. Puisque ApprochePay, c'est la structure qui a fait le développement de la technique de la technique depuis le début, en fait, en France. Et voilà, expliquer un peu comment ça se passe pour les autoconstructeurs. Donc voilà, vous avez là, sur ce diapo, bon, il y a pas mal d'écriture, mais ce ne sera pas la peine de lire. Moi, je vais expliquer les choses. Alors, il n'est pas récent, mais ce n'est pas très grave sur certains aspects. Mais écoutez juste ce que je dis et regardez les images et ça ira très bien. Donc voilà, là, c'est un petit déroulé de chantier pour vous rendre un peu compte de quoi ça ressemble un chantier grèbe. Alors, le principe, c'est qu'on a donc une double ossature. C'est un peu la marque de fabrique du grèbe. C'est qu'on a une double ossature qui va nous créer un couloir à bottes de paille. Et du coup, on va mettre les bottes de paille les unes derrière les autres qui vont être à champ. Et donc, on n'a pas d'interruption et on n'a pas de découpe tant qu'on n'a pas un angle, une fenêtre, une porte qui va venir interrompre. Et donc, l'idée de ça, c'est de... Contrairement à beaucoup d'autres techniques, on va devoir adapter la structure par rapport à la botte de paille. Là, en fait, le fait de juste faire l'écartement de la structure par rapport à la botte. Après, en fait, on est relativement libre dans les positions de botte. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des choses qui sont arrivées. Peut-être... Dans les conversations, je vais laisser ouvert. Ah, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'a pas les images. Je ne sais pas comment faire autrement, Gabriel. Je ne sais pas si... Donc là, ils mettent... Ok. Ils peuvent utiliser les voix. Bon. Normalement, c'est partagé, ouais. Donc, le son est assez faible. Ah. Mais dis donc, pourtant, je suis en plein dessus. On l'entend de très loin. Ok. Alors, attendez. Je vais essayer de faire quelque chose. Je vais tester mon micro. Test, test. Ok. Là, c'est mieux. Le deuxième test, c'était mieux. Pour moi, c'est bon. J'entends bien. Oui, yes. Ok. C'est bon. Tout le monde dit yes. C'est bon. Ok. Super. On continue. Alors, du coup, je disais donc la double sature. Ensuite, on a les bottes de paille qui sont mises en enfilade les unes derrière les autres. Donc, vous le verrez après sur des photos. L'objectif, justement, c'est de limiter le nombre de découpes de bottes puisque la découpe de bottes, c'est une des choses les plus fastidieuses qu'on a en construction paille. Et ensuite, donc, les autres osatures vont être reliées par du feuillard métallique ou du tasseau qui vont en fait permettre de faire travailler les deux osatures ensemble. Et surtout, en termes de charges qui peuvent s'appliquer sur un élément fin. Si vous regardez ma caméra, donc en fait, si on a deux éléments fins et qu'on appuie dessus, il a envie de plier d'un côté ou de l'autre ce qu'on appelle le flambage ou le flambement. Et donc là, vers l'intérieur, on est bloqué parce qu'on a la paille. Par contre, vers l'extérieur, il va falloir le tenir. Et c'est du coup le rôle de ce feuillard. Et ensuite, donc, il y a des clous qui sont mis à mi-bois. Donc, moitié dans le bois et moitié dans l'air. Et pourquoi ça ? Parce qu'après, on va venir mettre un coffrage et remplir avec un mortier. Et ce mortier, il va à la fois servir à protéger la botte, servir de première couche d'enduit. Et c'est lui qui va assurer la structure mécanique de l'ensemble. Voilà. Donc, il a plusieurs rôles. Je rentrerai dans le détail tout à l'heure. Mais là, c'est pour que vous voyez bien à quoi ça ressemble. Et puis après, en effet, on peut mettre des treillis devant les bois pour faire des finitions, etc. Mais là, c'est pour que vous ayez un aperçu d'ensemble. La composition du mortier, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Alors, je passe à la suite. Donc, voilà les quatre éléments qu'on a vus. Donc, on a une structure bois tout d'abord. Ensuite, on va avoir un remplissage paille. Il y a des éléments métalliques qui vont relier tout ça. Et on finit avec le mortier. Donc, si on commence par le bois. Donc, la technique grève, c'est une technique qui a été inventée par des autoconstructeurs, pour les autoconstructeurs. Pas du tout par des gens d'origine du bâtiment. C'est pour ça qu'il y a des choses qui parfois choquent les professionnels. Parce que les gens qui ont inventé, c'était un pur empirisme. Et ils se trouvaient que ça marche bien. Voilà. Mais c'est sûr que quand on compare avec ce qu'on a en standard en bâtiment, ça peut paraître un peu choquant. Alors, un des choix déjà, c'était d'avoir une seule section pour faire toute la maison. Donc, on n'a que du 10 par 4 cm. Et avec ça, on fait les poteaux, l'hélice, les appuis de fenêtres, les linteaux. On fait tout avec cette section de bois. Avec des assemblages, évidemment. Et du coup, ça simplifie énormément la question de la commande. Parce que sinon, ce qui est compliqué à appréhender quand on est autoconstructeur sur les sections de bois, c'est à quelle section je mets pour créer le truc, pour faire une chose. Là, vous avez une commande de bois et vous pouvez tout faire avec. Donc ça, c'est une première chose. Et en plus, on est sur des petites sections, donc facilement transportables et découpables. Et vous voyez que sur les assemblages, en fait, on n'est que sur des assemblages avec des découpes à 90 degrés ou à 45 degrés. La question sur le bois raboté. Sinon, les questions, en fait, je reviendrai dessus après. Donc là, je présente et on reviendra dessus. Mais ça peut être raboté ou pas. Donc voilà sur le principe du bois. Une seule section qui est petite et ça permet de répondre à tout ça. Voilà. Après, on va passer sur la partie paille. Donc la paille, ce que je disais, c'est que si vous regardez la troisième image, en fait, on a un tunnel ou un couloir où les bottes de paille vont venir s'insérer. Donc ici, on voit la dernière image à droite. On voit que voilà pour la mise en place des bottes. En fait, on les rentre entre deux montants. On la couche et du coup, on enchaîne comme ça les bottes les unes après les autres jusqu'à ce qu'on arrive soit à un angle, soit à une porte. Enfin, il y a deux mois qui va l'interrompre. Et donc, évidemment, ça, je ne vais pas vous faire le... Vous vantez les mérites de la botte de paille. Je pense que vous êtes là parce que vous en êtes relativement convaincu. Mais bon, on pourra en reparler si besoin après. Et donc, la botte est bien à champs, perpendiculaire, les fibres perpendiculaires au flux thermique. Il n'y a pas besoin de les mettre à plat. Ce serait plus épais mais moins isolant. Donc, voilà. Pas très intéressant. Voilà. En effet, le R est plutôt à 7, 7,5. Là, c'est ce que je vous disais sur ce document-là qui est un peu vieux. Il y a quelques éléments qui ne sont plus trop à jour. Après, vous avez tout ce qui est liaisons métalliques. On a quand même du métal qui va nous servir à assembler tous ces éléments-là. Donc, on va avoir les liaisons avec les fondations. qui pourraient être faites par goujons classifiquement. Après, vous avez tout ce qui va être les vis à bois pour assembler les éléments. Là, vous voyez qu'on met des vis à 45 degrés pour faire l'assemblage. Les clous qui sont mis à mi-bois pour faire la liaison mécanique entre le mortier et les bois. Et puis enfin, les feuillards qui vont relier les deux ossatures. Donc, c'est les éléments qui sont peu nombreux mais ils sont nécessaires pour assembler tout ça. Enfin, le mortier. Donc, le mortier, c'est une composition qui est un mélange. Là, vous avez les compositions qui sont en dessous. Donc, quatre volumes de sûre pour trois volumes de sable, un de chaud aérien et un de ciment. Alors, pourquoi ça ? Le volume de sûre, c'est pour à la fois diminuer au maximum la quantité de sable. Donc, on a quand même besoin de sable parce qu'on a quand même besoin de quelque chose de rigide et de résistance mécanique. Mais comme le sable, c'est une denrée en voie de disparition, on essaie d'en utiliser le moins possible. Donc, on va utiliser de l'assure de bois pour diminuer ça. Et en plus de ça, l'assure de bois va nous permettre à la fois de rendre le mortier beaucoup plus perspirant et plus léger et plus isolant. Donc, ça, c'est intéressant pour ça. Après, on a quand même besoin de sable pour avoir la résistance mécanique. Et après, le liant, c'est ce qu'on appelle un liant bâtard parce qu'on a moitié chaud aérien et moitié ciment. Il y a une autre composition où c'est 1,5 de chaud hydraulique et 0,5 de ciment. Alors, ça, on en a besoin, justement, ce qu'on disait sur la question de la résistance à la compression. Le ciment, il est nécessaire parce que c'est la compression et puis même surtout la résistance mécanique de manière générale, parce que le ciment est nettement plus résistant que la chaud de ce point de vue-là. Et donc, si on utilise le mortier comme contre-ventement, ce qui est la base de la technique du grève, on a absolument besoin de cette résistance mécanique qui ne vient pas compromettre les autres aspects, notamment souvent le problème du ciment dont on parle, c'est la question de la perspirance de la paroi. Mais comme là, le liant, il va tarder avec quand même la moitié de chaud et qu'en plus, on a quasiment 45% du mélange qui est de la sûre de bois. En fait, on a un mortier qui, au final, est plus perspirant que de la terre crée. Donc, ça reste très, très ouvert. Donc, voilà pour le principe. Je vous montre un peu quelques détails d'ossature. Et puis après, je pense qu'on va plutôt passer à la phase discussion. Donc là, vous avez les colonnes d'appui. C'est quand on a des charges ponctuelles qui vous permettent de répondre. Si jamais vous avez des ouvertures, des lintos, on voit qu'on peut les renforcer. Toujours avec la même section. Là, vous avez plutôt un truc qui est moins fréquent, mais qui va être d'épaissir. Mais en général, on va plutôt jouer sur la hauteur parce que c'est plutôt ça qui est intéressant en termes de résistance mécanique. Vous voyez la gestion d'un angle. On n'a aucun pont thermique puisque l'ossature allait à l'extérieur de la botte de paille. C'est-à-dire que dans les angles, dans les raccords, même quand on gère bien la chose, le raccord avec la toiture, etc., on n'a aucun pont thermique. On a tout le temps de l'isolant continu. On voit les questions des fenêtres, les liaisons d'hélice basse, le passage d'étage. Maintenant, on a des meilleures solutions que ça. Mais bon, ce n'est pas grave sur le principe, ça vous le montre. La fenêtre et puis on peut même faire des choses arrondies. Il y a des gens qui ont fait des choses. Pour vous donner un peu des idées de ce qui peut se faire en termes de forme et de finition. Parce que derrière, en finition, on peut aussi bien faire une finition barbage. enduit en intérieur. On a beaucoup de gens qui font enduit terre intérieur, enduit chaud extérieur. Ça peut être des mixes entre les bardages et les enduits. Il y a quand même une certaine liberté. Voilà. Donc, c'était pour la présentation rapide. À partir de là, je pense qu'on va pouvoir ouvrir à la discussion. Je ne sais pas si je commence à répondre aux questions qui ont été posées. Ou comment tu voulais faire, Gabriel ? Oui, vas-y. Tu peux prendre la main directement. Il n'y a pas eu beaucoup de questions posées. Donc, tu peux les prendre en lot. En lot. Et puis après, question… Ça marche. Chacun peut prendre la parole à tour de rôle. Ok. Alors, je vais commencer par répondre aux questions posées. Donc, la question du bois raboté, pourquoi pas ? Mais il n'y a pas un grand intérêt à part pour les lisses. Parce que… En fait, en général, le bois brut est moins cher que le bois raboté. Donc, autant utiliser du bois brut. Ce n'est pas un problème d'utiliser du bois raboté pour les montants. Là où on a un intérêt quand même à utiliser du bois raboté, c'est pour tout ce qui va être pièce horizontale. Donc, pour les lisses basses et les lisses hautes. Parce que comme ça, vous êtes sûr d'avoir une section qui est stable sur toute la longueur. Dans le cas contraire, si vous avez du bois brut de siège pour les lisses hautes, pour les lisses basses, le brut de siège, vous allez avoir des variations d'épaisseur. Plus ou moins importante suivant la qualité de votre siège. Mais en tout cas, l'épaisseur n'est pas garantie quand on est en bruit de siège. Et donc, la problématique, c'est que si vous utilisez une lisse basse et une lisse haute non rabotée, potentiellement, vous allez avoir des écarts de quelques millimètres, voire même aller jusqu'à un centimètre. Vous imaginez que vous avez moins 5 d'un côté, plus 5 de l'autre en millimètres. Ça vous fait vite un centimètre. Du coup, le bois raboté pour les lisses basses et hautes, c'est quand même mieux. Mais pour tout le reste, il n'y a pas trop besoin. Après, c'est vrai que je n'ai pas trop parlé du type de bois. Donc, on va essayer d'utiliser du bois non traité. Pour faire du bois non traité, du coup, c'est le Douglas qui est vraiment l'essence plédicité. Mais bon, après, on vous empêcherait d'utiliser du mélèze ou autre chose. On a même vu un le faire en chêne. Donc, pourquoi pas ? Après, le chêne pose d'autres problèmes en termes de tannin et du coup de finition. Vous ne pouvez pas faire une finition en 8 sur du chêne. Enfin, c'est compliqué. Pour le bois, après, la résistance thermique, en effet, ce que je disais, là, c'était les vieux chiffres qu'on avait avant. Mais aujourd'hui, on sait que la faille est meilleure que ça. Donc, on a une résistance thermique de 7 ou 7,5. Est-ce qu'on peut compléter le contre-ventement avec des feuillards fixés à 45 ? Alors, moi, je ne dirais pas compléter, je dirais remplacer. Mais ça, on en parlera plutôt tout à l'heure dans la deuxième partie, à partir de 17h. Là, c'est vraiment… On voit la technique Greb comme elle a été inventée avec… En fait, pourquoi ça ? C'est quoi l'idée ? C'est qu'on va avoir une technique qui est très, très simple à aborder avec que la même section, des assemblages qui vont être toujours très, très simples et un seul système facile à déployer qui va remplir toutes les fonctions. Après, en effet, on pourrait choisir de faire des variantes parce que ça nous arrange sur tel ou tel point. Mais là, disons que ce système-là vous permet d'avoir à la fois des murs droits, plans, isolés, pas de pont thermique, contreventés, et voilà, ça fait tout. Donc, c'est… Mais par contre, en effet, il y a des techniques sur lesquelles on va remplacer le contreventement du mortier par d'autres éléments et notamment du feuillard à 45 degrés dans le plan du mur. Et dans ce cas-là, le mortier n'a plus besoin d'être contreventant. Donc, par exemple, il n'a plus besoin d'avoir des seins. Alors après, le bois brut, question concernant l'enduit. Pour l'enduit, ça ne change rien que le bois soit brut ou raboté. De toute façon, l'enduit n'accroche pas sur le bois. Donc, il faut… Quand on enduit devant les bois, on doit mettre une… Il y a deux choses, surtout à ne pas confondre, qui sont la trame et l'accroche d'enduit. Souvent, les gens mélangent les deux. Mais si vous avez un bois qui fait plus de 10 cm, là, c'est le cas de ce qu'on a avec le grêpe, puisqu'on a des bois de 10 cm apparents, on doit d'une part assurer une accroche sur le bois qui peut se faire avec de la canisse, avec du nergalto, avec différents éléments qui nous permettent de faire de l'accroche et de créer une zone d'accroche, puisque l'enduit de base n'accrochera pas sur le bois. Et en plus de ça, il faut tramer. Et la trame, elle, elle va permettre justement de faire le lien entre les différents changements de support et aux changements de géométrie aussi, quand on a des angles, quand on a des fenêtres, des choses comme ça. Comment supprimer le pont thermique lié à la dalle ? Ça, on le verra peut-être plus tout à l'heure. En fait, en effet, on ne fait pas une dalle qui va jusqu'à dehors. Il y a plein de solutions. Je ne sais pas si on aura le temps. Peut-être qu'on aura le temps là maintenant, mais je préfère essayer de répondre aux autres questions. Et on verra sur la question du pont thermique dalle si on a le temps de rentrer là-dedans. La technique permet peut-être d'avoir des murs courbes. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs personnes déjà qui ont fait des murs courbes, soit des murs avec facettes, soit carrément courbes. Quand on veut faire du courbe, en fait, le truc, c'est que, évidemment, l'ossature, elle, ça va être des points. Donc, on va plutôt avoir des facettes sur l'ossature. Mais après, avec le coffrage, on peut aller chercher de la courbure. Et la botte elle-même, elle peut se courber. Donc, on y arrive à faire. Et les angles, on peut faire des angles plus ou moins grands que 90 degrés. On est obligé de faire de l'angle droit. Combien de niveaux on peut faire actuellement ? Effectivement, le plus haut, c'est du R plus 2. Et il est peu probable qu'il y ait plus. Déjà, parce qu'en maison individuelle, c'est pas mal. Et puis aussi, parce que si on commence à faire des choses vraiment plus hautes, à mon avis, c'est pas la technique du grève qui sera la plus indiquée. Là, vous aurez beaucoup plus de facilité à travailler sur de l'ossature préfabriquée et livrée par grue pour faire du R plus 3, plus 4, plutôt que de faire du grève avec des petits éléments qu'on va monter sur chantier au fur et à mesure. Alors, techniquement, c'est possible, mais à mon avis, ce sera pas le plus logique en termes de technicité et de prix. Alors, comment avoir de l'inertie thermique ? Justement, le mortier grève, il permet de répondre en partie à ça, puisque vous avez donc 4 cm côté extérieur et côté intérieur. Pour l'extérieur, ça compte un petit peu pour le confort d'été, mais c'est surtout qu'à l'intérieur, on va avoir de l'accumulation et vraiment de l'inertie. Donc, on a quand même 4 cm de mortier qui a une densité d'à peu près 1,3. Ça veut dire qu'on est entre 1200 et 1300 kg du mètre cube, ce qui est quand même pas mal. Et en plus de ça, on peut rajouter des enduits de terre, des enduits chauds qui vont rajouter de la masse thermique sur les murs. Et sinon, d'une manière générale, pour faire de l'inertie, il n'y a pas que les murs extérieurs qui peuvent le faire. Vous avez la dalle, vous avez les murs en bas fort, les cloisons qui vont pouvoir vous apporter de l'inertie. Si je peux me permettre, Gabriel, par rapport à l'inertie, c'est vrai que le grebe apporte un avantage d'inertie facile puisque ce sont 4 cm de mortier qui vont être coulés. Donc, techniquement, ça représente très peu de difficultés. Alors, ça peut être long si on s'y prend mal, mais en tout cas, ça demande un peu de technicité. Donc, c'est quand même de l'inertie facile et c'est ce que permet la technique du grebe par rapport à d'autres techniques où on va devoir préparer la botte de paille pour l'enduire, ce qui demande un peu plus de technicité. C'est vrai, je rebondis sur ce que tu dis, Gabriel, je ne suis pas trop rentré là-dedans, mais souvent, on dit que la technique du grebe, c'est long, etc. Mais si vous entendez ça, faites attention à savoir de quoi on parle parce que faire l'ossature, c'est une blague. Faire une ossature pour une maison, ça prend deux semaines. Ça, ça ne prend rien du tout dans votre temps de construction de faire une ossature bois. Et après, donc, la question du remplissage paille enduit, en fait, quand vous faites du grebe, vu qu'on fait un truc mixte, on va isoler et faire les deux premières couches, l'équivalent des deux premières couches d'enduit au fur et à mesure. Et donc, évidemment, cette phase-là est relativement longue, sauf que quand elle est finie, votre grosse œuvre, il est terminé. Vous avez des murs qui sont stables, protégés des intempéries, alors pas à Vitam et Ternam, mais vous avez des murs qui peuvent rester comme ça, explosés à la pluie sans aucun problème. Enfin, voilà, vous avez votre grosse œuvre qui est terminée. Alors que si vous avez des techniques où vous faites l'ossature, puis la paille, puis vous rectifiez la paille, puis vous faites la couche d'accroche d'enduit, puis la couche de corde enduit, en fait, peut-être que chaque phase vous paraîtra plus rapide, mais si vous cumulez le total, globalement, sur les retours d'expérience qu'on a, la technique grebe n'est pas une technique particulièrement longue. elle est même relativement rapide quand on choisit d'avoir des enduits. Après, c'est sûr que si on fait de la technique sèche sans aucun enduit, évidemment, on peut les punir. Alors, donc, le bois n'est pas sec. Les bois d'ossature, si vous avez du brut de sillage, souvent, ils sont relativement humides, mais c'est plutôt pas mal, parce qu'à travailler, c'est mieux, c'est moins cassant. Après, vous pouvez travailler avec du bois d'ossature, du bois d'ossature raboté qui, lui, sera plutôt séché aux alentours des 8 %, mais ça ne change pas grand-chose pour l'usage de ce qu'on fait. Retour d'expérience sur le mortier, comment réguler la pression ? Il marche très bien. Pour vous donner plutôt une réponse globale sur la question du grebe, on a une résistance à la compression sur du mur linéaire. Il peut reprendre 16 tonnes par mètre linéaire. Pour vous donner un peu un ordre de grandeur, 16 tonnes par mètre linéaire, ça voudrait dire que sur un rez-de-chaussée en grebe, on pourrait monter 8 étages en béton. Donc, globalement, ça va. On est quand même tranquille. Et après, sur la question du contre-ventement, là, les tests qu'on a, c'est 1,8 tonnes de résistance en charge latérale sur un mur qui fait 3 mètres de long sur 2,50 mètres de haut. Ça, en gros, ça représente à peu près la même résistance qu'un panneau OSB qui est utilisé couramment en l'ossature bois. Donc, on n'a aucun souci là-dessus. Avantage et inconvénients par rapport au CST. Alors, je suis un peu embêté parce que je n'ai pas envie d'être trop tranchant. En fait, le CST, c'est une technique qui n'est quasiment plus utilisée. Et il y a plein de raisons à ça. La première, c'est qu'elle cale l'ossature sur la longueur des bottes. Or, la longueur des bottes, c'est ce qu'il y a de moins régulier sur une botte de paille. Donc, ça veut dire qu'en termes de travail, c'est assez conséquent. Et ensuite, sur la mise en œuvre, c'est quand même relativement fastidieux. Et globalement, on sait par retour d'expérience que ça bouge. Voilà. Alors que là, le grève, à l'inverse, on a des retours d'expérience aujourd'hui sur plus de 20 ans, 30 ans même maintenant sur les premières maisons presque. et on sait qu'il n'y a aucun mouvement à aucun moment et on fait les enduits, comme on disait tout à l'heure, de manière relativement rapide. Alors, le bois, c'est autorisé, le bois non traité. Alors, le bois non traité, oui, tout à fait, c'est autorisé. Ce n'est pas une question de classe de bois. Est-ce que c'est du C24 ou quoi ? Alors, le seul endroit où vous êtes obligé d'avoir du bois traité, c'est si vous êtes en zone thermite. Vous allez sur le site thermite.com, c'est un site de l'État, ça paraît bizarre, mais thermite au singulier, thermite.com, et vous regardez si votre commune allait en arrêté thermite, etc. Bon, après, il y aurait d'autres choses à discuter sur les thermites, mais si vous êtes en zone thermite, les bois de structure doivent être obligatoirement traités. Voilà. Si vous ne le faites pas, vous êtes redevable sur 30 ans de la responsabilité pénale, donc bref, vous prenez un gros risque. Mais à partir du moment où on n'a pas cette question de traitement obligatoire thermite, les différentes essences de bois ont des classes de résistance, et donc, on peut très bien utiliser du bois qui est naturellement résistant pour un certain usage. Et là, notamment pour l'usage d'ossature, du Douglas, du Mélès, ça marche très bien. Alors, le Mélès est plus cher et plus compliqué à travailler, mais pourquoi pas ? Et les classes d'emploi, en général, on travaille avec du C18. Il n'y a pas besoin d'avoir du C24. Pardon, pas les classes d'emploi, les classes de résistance. Alors, sur la question de l'enduit qui sèche sur le mortier, si le mortier sèche immédiatement l'enduit, c'est que le mortier n'a pas été assez arrosé. Donc, quand on enduit sur un élément qui est déjà minéral, il faut, lui, déjà le saturer en eau avant de pouvoir enduire, parce que sinon, en effet, ça tire très très bien. Et ça, ce n'est pas une question de grève, c'est sur n'importe quel enduit là-dessus. Et pour le bardage de pare-pluie, il faut mettre un pare-pluie perspirant, ce qu'on appelle les pare-pluies HPV, haute perméabilité à la vapeur. Donc, on a la même composition de grève dehors dedans. Alors, oui, on a la même composition dehors dedans. Et pour la question de l'équilibre à vapeur d'eau, dans les règles professionnelles, en fait, c'est décrit qu'à partir du moment où on est enduit des deux côtés, vous n'êtes pas obligé d'avoir un rapport intérieur-extérieur. À partir du moment où votre SD extérieur est inférieur à 1 mètre, on considère qu'on est tellement ouvert à la vapeur d'eau des deux côtés, qu'en fait, on n'aura jamais de problématique de condensation. Et ça se vérifie. Globalement, les compositions de bâtiments en paille qui sont enduits des deux côtés ont des pérennités plus élevées et sont plus permissifs aux erreurs. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire des erreurs, mais globalement, ça se passe mieux en général quand c'est enduit des deux côtés que quand il y a de la plaque quelque part, où les transferts sont plus compliqués et où on paye des erreurs un peu plus cash. Comment gérer l'évacuation des fumées chaudes ? Ça, on fait des réservations pour les fumées. Ça, c'est une question de fumisterie. Oui, c'est une question qui ne concerne pas le grève. Donc, on ne va pas prendre de temps sur ça. Par contre, il y aura une session la semaine prochaine, le 23, même heure, sur des questions beaucoup plus générales de découverte et de défrichage de la construction en paille. Donc, je pense qu'il y a pas mal de questions qu'on va passer pour cet autre rendez-vous et pas aujourd'hui qui est vraiment spécifique au grève. Ça marche. Alors, est-ce qu'on peut faire du mortier en extérieur, le remplacer par le bardage ? Alors non, le bardage, c'est un habillage. Le mortier, il vous sert à protéger la paille et faire la structure. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes fonctions. Par contre, en effet, on peut remplacer le mortier extérieur par, par exemple, des plaques de contreventement. Mais là, on verra ça plutôt tout à l'heure sur les alternatives et sur la professionnalisation. Alors, combien la hauteur maximum qu'on peut faire avec cette technique ? Il n'y a pas de règle particulière à cette technique-là. Vous avez les règles professionnelles de construction en paille qui vous disent qu'on peut aller jusqu'au plancher bas du dernier niveau qui doit être inférieur à 8 mètres. Donc, en gros, vous êtes sur du R plus 2 et en grattant un peu, on peut faire du R plus 3. Voilà, mais ça, techniquement, en fait, on pourrait faire plus. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas forcément un intérêt technique à faire du grève sur plus que du R plus 2. Moi, si je devais choisir, je ne ferais pas du grève de plus haute. Et les linteaux de baie vitrée avec du 40 par 100, en fait, on fait des assemblages. On va mettre, par exemple, 2,40 par 100 qui vont être écartés en termes de hauteur de 30, 40, 50 centimètres, suivant la charge qu'on a. Alors, le propriétaire du bébé, je ne le trouve pas pour couper son micro, s'il peut le faire lui-même, s'il vous plaît, je ne le trouve pas dans la liste. C'est moi, c'est moi. Ah, d'accord ! Le bébé est parti. Tu es excusé, ça va. Pardon. Donc, on écarte les traverses de linteaux et ils sont liés entre eux par un voile travaillant type USB. Et du coup, c'est ça qui va nous permettre d'augmenter la résistance de linteaux. Donc, on a toujours la même section de bois, mais en fait, on va les liaisonner avec un panneau qui va faire voile travaillant et c'est lui qui va nous augmenter les distances. Et donc, en effet, on n'a aucun problème pour faire des baies vitrées de grande longueur. Alors, au-delà de 3 mètres, vous commencez à jouer avec le feu. Il faut savoir que la résistance à la flexion d'un linteau varie avec le carré de la longueur. Donc, passer de 3 mètres à 3,50 m, ce n'est pas du tout négligeable. Et ça, ce n'est pas une question de grève ou c'est d'une manière générale en fait, en bois, dès qu'on va augmenter les longueurs, il y a des longueurs au-delà desquelles ça commence à devoir mettre du très lourd. Le type de compte de rendement dépend des efforts à reprendre. Oui. Alors, IFX, pardon, en fait, vu qu'il y a 37 messages en fou, peut-être que tu voulais dire autre chose, IFX, sur la question du type de compte de rendement qui dépend des efforts à reprendre. Mais là, je ne sais pas quoi répondre. Quel type de paille, blé, orche, seigle ? Quelle densité pour les bottes ? Ça, ce n'est pas une question de type grève. En effet, je vais la rejeter pour la session dont Gabriel a parlé tout à l'heure, du 23. Donc, on trame toute la surface en 8. Moi, je le conseille. Je conseille de tout tramer. C'est, à mon sens, plus simple, plus économique et on est sûr de ne pas faire de faute. Quel inconvénient remonté par les autoconstructeurs ? Globalement, ce que je vois qui remonte, c'est la question que je disais tout à l'heure de la phase humide, qui peut être du coup un peu longue, en fait, où on va mettre de la paille, puis du mortier, puis de la paille, puis du mortier. Et après, il y a des points de détail qui peuvent être compliqués, mais qu'on a améliorés dernièrement sur ce qui va être passage d'étage et haut du mur. Mais maintenant, on a des solutions relativement intéressantes. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas trop de retours négatifs. Je connais peu d'autoconstructeurs qui ont fait plusieurs techniques, puisqu'ils ont fait plusieurs raisons. Mais ceux qui ont fait plusieurs techniques, dont le grève, en général, après coup, ils disent, ah ouais, c'était quand même mieux avec le grève. Voilà, je défends un peu ma paroisse, mais... Donc, FX demande si on a d'autres essais de résistance contre ventement prévus. Malheureusement, non. J'aimerais bien, mais ça coûte super cher et on aimerait bien faire plein de tests, mais on n'y a pas. Donc, est-ce que la technique grève est acceptée par les assureurs pro ? Alors, sur la question pro, j'y répondrai tout à l'heure. Parce que c'est comme ça, on va avancer, parce que j'ai 35 messages. Mais on va essayer de la garder. Je ne sais pas, Gabriel, si tu peux la noter quelque part. Les bottes respectent-elles le taux de compression requis pour les règles pro ? Tout à fait. Puisqu'on est sur des bottes à champ, avec un maintien en compression à tous les rangs. Donc, c'est les feuillards ou les tassos, là. Et quand on a des bottes à champ avec maintien à tous les rangs, on a un taux de compression à appliquer qui est de 0%. Donc, on n'a aucun problème. Chantier participatif, OK, une petite pub. DTU 31.2 et la technique grève sont compatibles ? Alors, non. Le 31.2 est obligatoirement un contre-ventement par panneau. Donc, par définition, le grade n'est pas du 31.2, mais c'est du 31.1. Donc, si on doit le faire rentrer dans le cadre du professionnel classique, en fait, on fait un colombage. On fait une maison, un double colombage. On est un peu limite en contre-ventement pour les régions venteuses ou sismiques, mais on trouve toujours des astuces pour reprendre les efforts ailleurs, refend en bois, portée par la fréquence. C'est l'éthique qui nous précise ça. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, François-Xavier Vandeville, c'est un bureau d'études de structure qui a beaucoup travaillé sur la question. Donc, c'est pour ça qu'il nous ajoute des précisions. Prix au mètre carré de la solution Grabe. Alors, si on parle de prix au mètre carré de mur, très précisément, on est à 30 euros le mètre carré en bois, paille, mortier, connecteur métallique. Tout ce que vous avez besoin pour faire du mur, ça coûte en tout 30 euros le mètre carré de matière. Et après, si vous voulez compter le temps, on est entre 3 et 4 heures par mètre carré par personne. Après, je parle vraiment de la technique de base. On en reparlera tout à l'heure sur la technique pro, on a moyen d'accélérer ça. Mais c'est une technique de base qui est sûre et facile, c'est ça. Peut-être, Aymeric, tu peux enchaîner sur ce qui fait varier le temps de mise en œuvre. Donc, typiquement, les menuiseries, le type d'ébrasement, tout ce qui peut rallonger le temps d'une œuvre et tout ce qui peut l'accélérer aussi, ça peut être intéressant. Ok, ok, ok. Déjà, le premier facteur de ralentissement, c'est la hauteur. Plus vous allez haut et plus ça va être compliqué parce qu'il va falloir monter les éléments, monter la paille, monter le mortier, etc. Donc, en fait, cette chose-là, déjà, ça ralentit pas mal. Ensuite, évidemment, la simplicité architecturale. Plus vous avez des découpages, plus vous avez des zones compliquées, enfin, vous augmentez la complexité. Alors, je ne dis pas qu'on est obligé de faire des carrés, mais plus on va faire d'angles et plus on va faire de pans inclinés, des choses comme ça, on va augmenter la durée. Après, Gabriel parlait des ébrasements de fenêtres. Donc, l'ébrasement de fenêtres, c'est le fait que la fenêtre, au lieu d'être droite, le tableau, il est légèrement incliné pour faire rentrer plus de lumière. Alors ça, c'est plutôt pas mal pour une question de lumière, architecturale, etc. Mais c'est vrai qu'en termes de temps de mise en œuvre, ça rajoute un petit peu. Ça dépend aussi de quel angle on met. Si on met un tout petit angle de l'ordre de 15 degrés, ça va. Mais quand on a besoin de découper des bottes avec un angle, forcément, ça prend plus de temps. Je ne sais pas si Gabriel avait d'autres idées en tête. Oui, pour les ébrasements, je parlais plutôt de le fait de les couler ou pas. Mais peut-être que tu vas parler de ça dans la deuxième partie. Oui, je parlerais plutôt de ça dans la deuxième partie. Comment on met en place le dernier rang ? Alors, si on peut, on le met en place par le dessus. L'idée, c'est de penser sa charpente. Pour avoir une charpente provisoire qui nous permet d'être hors d'eau pendant qu'on fait le remplissage. Et ensuite, on a démonté quelques éléments, voire zéro, qui nous permettent de remplir les derniers rangs par le dessus en bottes de pipe et de refermer après définitivement. Ça, c'est l'objectif principal. Et si on ne peut pas, le dernier rang, on le plaque vers le haut. Et c'est l'avant-dernier qu'on va venir combler avec typiquement de la galette ou des choses comme ça, de galettes de bottes de pipe. Les feuillères ne provoquent pas de pont thermique. Forcément, on a un élément traversant. Donc, forcément, par définition, c'est un pont thermique. Néanmoins, si vous prenez le cahier des ponts thermiques qui est disponible sur le site du RFCP, regardez, c'est le plus petit pont thermique qui existe en construction paille. On est à 0,001 W par unité. Normalement, ce genre de pont thermique, on ne les compte pas, c'est trop faible. Je croyais que toute la France est zone thermique. Non, il y a une carte. Non, on est plutôt à à peu près la moitié aujourd'hui. Alors après, vous avez très bien le droit de dire, attends, ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas chez moi aujourd'hui qu'il n'y en aura pas dans 20 ans. Et donc, je vais quand même faire comme s'il y en avait. Mais en tout cas, aujourd'hui, toute la France est zone thermique. Pas de traitement particulier sur les bottes avec barrage bois. Non, ça ne change rien. La carte des arrêtés thermiques. Voilà, OK, on a la réponse. Recommandations littéraires sur la technique du grève. C'est le bouquin qu'on a vu tout à l'heure, qui est le guide technique construction grève, qui nous permet de voir pas à pas comment est-ce qu'on construit. Merci pour le lien. Je vois qu'il y a des qui sont vifs. Des conseils pour stocker la paille, notamment contre l'humidité. Alors, le stockage de paille, idéalement, il se fait toujours au sec, donc en gare et on évite de faire sa soubâche. Quand on fait ce genre de technique, alors que ce soit du grève ou autre chose, en général, on va faire l'ossature, se mettre hors d'eau, même si c'est du hors d'eau provisoire sous forme de bâche. Et on va pouvoir, du coup, stocker les boîtes à l'intérieur du bâtiment. Et du coup, au fur et à mesure, on les utilise. Et sinon, parfois, suivant votre fournisseur, il est possible d'aller chercher, quand vous en avez besoin, vous allez en chercher une cinquantaine, vous les mettez en place, etc., et de faire des roulements. Ça, après, il y a plein de modèles différents, mais ce n'est pas trop spécifique à la technique du grève. Quel avancement de toit pour protéger les murs ? On s'en fiche complètement. Ça, c'est une vieille légende. Il faut protéger les hauts de murs, machin, mais on s'en fout complètement. Ce qui compte, c'est que vous ayez un bardage correct ou un enduit correct. Regardez les images qu'il y a là, faites un débord de toit, d'accord ? Et en pignon, vous faites quoi ? En pignon, vous avez 8 mètres de haut. Vous allez faire un débord de toit de 8 mètres ? Non, ce n'est pas possible. Donc, on n'arrivera jamais à protéger, en fait. Il vaut mieux avoir un revêtement sûr. Et puis, je rebondis sur la dépassée de toiture. Dans le cas des revêtements de bardage, notamment quand on fait le choix du doublasse non traité, non peint, etc., il va y avoir des différences de vieillissement sur le bois qui n'est pas forcément très esthétique. Et donc, plus on a un dépassement de toiture, plus on va avoir des différences de couleurs, de vieillissement. Donc, voilà, c'est un argument supplémentaire pour ne pas forcément aller chercher du gros de dépasser le toiture. Alors, il y a FIX qui en rajoute sur les questions des lintos. Mais en effet, oui, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans maintenant sur l'autoconstructeur. Parce que je vois qu'en plus, il y a 50 messages encore en attente. Vu les montants de l'ossature posés de part et d'autre des bottes lors de la pose de l'endulé, on se trouve forcément avec une couche moins épaisse. Alors, quand vous décoffrez, si je reviens à l'image précédente, on va revenir là sur le mortier, voilà. Quand vous avez fini le mortier, vous êtes dans l'état qui est à droite. Donc, vous avez mortier, bois, mortier, bois qui est apparent. Et ensuite, l'enduit vient recouvrir tout ça. Donc, l'épaisseur d'enduit de finition, il est la même partout. Par contre, en effet, vous n'avez pas du mortier sur toute la surface. Là où il y a du bois, il n'y a pas de mortier. Départ sur une dalle bois au mur massif, on sait tout faire. On sait tout faire. Toutes les possibilités sont… En fait, ce qui va déterminer votre sol, peu importe, ça ne vous empêche pas de faire n'importe quelle technique de construction paille par-dessus. On arrive à le faire. La jonction plancher-mur sur mur ailleurs ou sur l'île haute. La jonction du plancher-mur sur mur ailleurs ou sur l'île haute. Ah oui, d'accord, ok. Mais ça, je pourrais vous montrer plutôt tout à l'heure, un schéma qui va bien l'expliquer ça. Ce n'est pas une pub, mais un bloc explicatif sur la construction en TTC. Hort-tout TTC. Moi, je parle en TTC. Vous êtes des autoconstructeurs. Vous achetez en TTC. Mais après, s'il y a des pros, vous pouvez les dire. Mais moi, je parle en TTC. Peut-on prévoir une isolation d'un vieil immeuble en technique grêbe ? Et du coup, jusqu'à quelle hauteur ? Potentiellement, on pourrait. Ça se pratique. Le grêbe, en fait, c'est du demi-grêbe. On ne fait qu'une demi-ossature qui va venir sur le mur existant. Ça se pratique. Alors, sur la hauteur, en fait, on s'en fiche un peu parce que le mur, il est déjà autostable. Après, c'est plus une question de mise en œuvre où, franchement, moi, faire du mortier sur plus que R plus 2, je trouve que c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. On va devoir monter beaucoup de matière, en fait. Donc, ce n'est pas terrible. Mais après, techniquement, ça marcherait. Menuserie fixée à l'intérieur et à l'extérieur. Là, le technique grêbe vous permet de faire ce que vous voulez. Vous pouvez les mettre nu intérieur, nu extérieur, milieu de baie. Après, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut faire des choix d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas de vraie solution ou de solution qu'il faut faire. Chacune ont les avantages et les inconvénients. Tant qu'un ouvrier peut accomplir en mètre carré, ça, je crois que j'ai répondu tout à l'heure. Donc, 4 heures par mètre carré par personne pour faire tout ce qu'on a dit là. Mise en paille, clous, feuillards, mortiers. Voilà, donc vous faites votre grosse œuvre en 4 heures par mètre carré par tête. Possibilité de mettre des... Mais on peut aller plus vite avec des techniques. Si vous parlez vraiment d'ouvrier, je pense qu'un ouvrier peut aller 2 à 3 fois plus vite. Quel type d'usin pour la toiture ? Ça, peu importe. Peu importe. Là, la technique grêbe, c'est une technique de mur. Pareil, on sait à peu près tout faire. Évidemment, c'est mieux si vous faites de la paille parce que vous êtes toujours dans le même matériau le plus vertueux possible. Mais des fois, la paille n'est pas forcément la plus indiquée suivant ce que vous avez besoin. Donc, par exemple, la voie de 6 kg, ça marche très bien. Possibilité de mettre une botte de paille en isolant de toiture au niveau de résistance ? Oui, très bien. En toiture, vous avez une résistance de 7. Si vous voulez densifier un peu votre résistance, vous ajoutez une fibre de bois par plus par-dessus. Et vous avez des résistances thermiques de 8, 9. Ce n'est pas un souci. Chez moi, sur ma maison, j'ai une résistance thermique de 9,5 en toiture. C'est en paille. Peut-on utiliser un lancogné en bois à la place du feuillard comme pour un mur pisé afin d'éviter le tout pont thermique ? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, au lieu de mettre du feuillard, on met du bois. Le pont thermique, il est deux fois pire avec du bois. Parce que, ok, le bois conduit moins que le métal. Mais en fait, la section est des milliers de fois supérieure avec le bois. Et donc, en fait, on conduit à peu près deux fois pire. C'est à peu près deux fois pire de mettre un écarteur en bois que de mettre un écarteur en métal. Maison à un niveau 3 mètres. Comment renforcer les montants ? Il n'y a pas trop besoin. Jusqu'à 2,80, 3 mètres, ça va. Mais après, au-dessus, sinon, vous faites des listes intermédiaires, en fait. C'est ça qui va changer. Tréférence pour le type de menuiserie, ça ne concerne pas la technique grève. Donc, je ne répondrai pas maintenant. Attention à la reprise des charges sur la structure et ses fondations. Oui, mais globalement, on sait faire. Les reprises de charges posées sur de la maçonnerie, ça ne fait pas trop peur. Après, c'est plus quand on est posé sur d'albois où il faut faire attention. Avec mur semi-enterré, que recommandez-vous comme monomur allié avec le grève ? Mur semi-enterré, c'est pas mal en monomur d'avoir de la brique de pierre-ponce. Elles existent en 50 de large. Et du coup, c'est plutôt pas mal de complémentaire. Feuillard risque incendie. Il est plutôt bon parce que le feuillard, il va être à l'intérieur. Alors, je vois une réponse. Psy-feuillard, psy-lito. En tous les cas, regardez. Alors, moi, ce n'est pas les chiffres que j'ai dans le… Je ne sais pas d'où ils sortent ces chiffres-là. Mais les chiffres que j'ai dans le cahier des ponts thermiques, ce n'est pas ceux-là. C'est plutôt l'inverse. OK. Donc, le feuillard risque incendie. Oui, il est côté intérieur des montants. Et donc, ça va. On est quand même large. Avant qu'ils soient atteints, on est tranquille. Après, si vous commencez à faire, je ne sais pas moi, un ERP en R2, locaux à sommeil, là, vous commencez à avoir des résistances importantes à chercher. Mais pour des maisons d'habitation, on vous demande que les murs ne s'écroulent pas en 15 minutes. Donc, 15 minutes, vous êtes tranquille. Pour vous donner un ordre d'idée très concret, les gens du grève, ils ont fait un test feu. Ils ont mis le feu contre un mur grève qu'ils avaient fait pour voir combien de temps ça durait. Au bout de 5 heures d'incendie, alors 5 heures d'incendie, ça n'existe pas. En fait, même le brisole, ils n'ont pas réussi à faire 5 heures. 5 heures d'incendie. De l'autre côté du mur, ils ne faisaient toujours pas plus que 100 degrés. À 100 degrés, il n'y a rien qui brûle. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu du truc. Non, il n'y a pas de condensation sur le métal. Alors, il y aurait condensation si le métal arrivait sur les extérieurs carrément, qui touchaient les parements extérieurs. Mais là, le métal, il est mis sur la face intérieure des montes en bois. Et du coup, au-delà de la question théorique, très concrètement, sur tous les murs qui ont pu être rouverts parce que nouvelles fenêtres, parce que là, sur des maisons qui avaient plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, il n'y a jamais eu de constatation de condensation sur les feuillards. Qu'est-ce qui pourrait réduire la consommation ? Et puis, attends, je te coupe. Tu peux parler de la première réalisation au Québec dans des circonstances climatiques assez extrêmes ? Tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est un bon exemple. Merci, Gabriel. Bonne idée. Donc, le Grèbe, c'est vrai que je n'ai pas présenté ce que c'était, mais ça veut dire groupe de recherche écologique de la baie, qui est du coup un groupe de recherche sur toute technique écologique, pas que sur l'habitat, qui est dans le nord du Québec. Donc, climat extrêmement rude en hiver. Il fait moins 30, moins 40 pendant des mois. Donc, ce n'est pas une petite blague comme chez nous l'hiver. Et donc, ces bâtiments-là ont été faits sans aucune étanchéité à l'air. Avec plein de trucs qu'aujourd'hui, on ne ferait pas parce qu'on dit que c'est fou. Enfin, des trucs qu'on pourrait largement améliorer sur la pose d'hémuniserie, sur plein de trucs. Et malgré ça, pour vous donner un peu un ordre d'idée, quand il fait moins 30, dans leur poêle de masse, ils font un feu tous les 36 heures. Voilà. Et il n'y a aucune étanchéité à l'air. Quand vous mettez les mains devant les solides, ça fait un courant d'air. Enfin, voilà. Donc, ça marche très bien. Et sur la question de la condensation, la condensation, elle est bien là. Plus vous avez un delta de température et plus vous avez un risque de condensation, et eux, sur leur maison qui sont exposées à de tels hivers, quand ils ont dû, du coup, rouvrir pour faire une nouvelle fenêtre, il n'y avait aucune trace de condensation. Et même, il y avait la question de, est-ce que les clous, ça rouille dans le mortier ? C'est vrai que je n'ai pas parlé de ça. Pareil, des clous qui avaient 20 ans dans du mortier grebe, ils étaient nickels. En fait, les clous, ils vont être attaqués au moment où la chaux fait sa prise. Mais dès que la chaux a fait sa prise, après, ça s'arrête, c'est stable, ça ne bouge plus. Alors, je vais revenir sur le truc avant. Est-ce qu'on peut remplacer le mortier par des mélanges argile, chaux, sable, etc. ? Oui, à partir du moment où votre bâtiment est contreventé par autre chose. Là, ce que je vous dis, la technique de grebe de base, l'intérêt, c'est qu'en faisant ça, vous vous assurez toutes les fonctions avec une seule étape. L'épaisseur du feuillard métallique, c'est des tout petits feuillards qui font 0,8 mm par 17 mm de large. Mais en plus, ils sont perforés, donc la section, elle est encore petite. Techniquement, sur départ d'albois, la couche de mortier de départ peut-elle être du bois ? On peut faire mieux que du bois, on peut mettre du liège, c'est encore plus isolant. Possibilité de participer à des chantiers grebes à type bénévole pour se faire la main, tout à fait. Ça, je vous inviterais plutôt à vous rapprocher de la page Twiza. Sur le site Twiza, on a un compte ApprochePy et vous regardez les chantiers qui sont liés à nous, qui sont du coup tous des chantiers grebes, et du coup, vous pourrez vous faire la main là-dessus. Il y avait la réponse juste derrière. Nécessité d'une ventilation de double flux ? Je vais dire oui, non. En tout cas, pas par rapport à la technique grebe. Ce n'est pas parce que vous êtes en technique grebe ou en paille ou quoi que ce soit que ça vous implique une double flux. La double flux va être utilisée pour des raisons thermiques et de renouvellement, etc. Mais à la limite, peu importe votre système constructif de murs. Et en effet, pas besoin de clous inox. Et même, il ne faut pas utiliser de clous inox. D'une manière générale, tout ce qui est structurel ne doit pas se faire en inox. Il ne faut pas utiliser de vis ou de clous en inox pour tout ce qui va être structurel. Parce que l'inox est cassant. Donc, il ne faut pas utiliser de l'inox pour faire tout ce qui est structurel. Et faire un mortier contre-ventant sans ciment, on n'a pas trouvé. On a fait plein d'essais. On a fait avec… En ne mettant pas du tout de ciment, en ne mettant que de la chaux NHL5. Ce n'est pas du tout suffisant. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, je vois que Sébastien Feneuil a fait la réponse sur le pont thermique. C'est plutôt ces chiffres-là que j'avais. Bref, sur le mortier contre-ventant, pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ces déliminations-là, le ciment s'appelle ciment 32,5 parce que 32,5 mégapascales de résistance mécanique en compression. La chaux NHL2, NHL3,5, NHL5, le chiffre-là, c'est le même. C'est la résistance à la compression. Donc, si vous avez de la chaux NHL5, qui est la plus résistante de toutes les chaux hydrauliques, comparé à du ciment CEM32,5, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même cour. On a un facteur 8 entre les deux. Donc, on a essayé de diminuer. Et c'est pour ça, notamment, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a une variante où on met 1,5 de chaux hydraulique, NHL3,5 et 0,5 de ciment. Mais ici, on descend en quantité de ciment. Après, la résistance mécanique, elle s'effondre totalement. Donc, on est obligé de garder cette part-là. On peut parler aussi de différence ciment-chaux parce qu'il y a beaucoup de fantasmes là-dessus sur une vertu de la chaux par rapport au diable ciment. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Oui. Alors, en fait, il y a deux choses. Alors, pour faire simple, globalement, la matière première, c'est la même chose. Vous avez une roche calcaire qui va être brûlée. Voilà. C'est la matière première, c'est à peu près la même. La chaux hydraulique, elle va être chauffée jusqu'à 1200 degrés et le ciment jusqu'à 1450. Donc, en fait, en termes d'énergie pour le fer, en effet, le ciment est plus élevé, mais pas tant que ça. Après, là où la chaux se rattrape, c'est que la chaux, quand elle va faire sa prise, elle va recapter le CO2 de l'atmosphère qui a été émis lorsque la roche-mer a été décomposée par la chaleur. Donc, c'est pour ça que le bilan de la chaux est meilleur que celui du ciment. Mais en effet, le bilan de la chaux, il n'est pas neutre non plus. C'est ça quand même. Il y a quand même du brûlé de la roche, broyé et brûlé de la roche à 1200 degrés. Et la chaux aérienne, non, elle est plutôt à 800 degrés. Mais la chaux aérienne, par contre, en résistance mécanique, c'est quasiment rien. Donc, on ne peut pas faire des choses en chaux aérienne de ce genre-là. Alors, quand on a des questions de ce type, pour vraiment regarder des vraies valeurs et puis arrêter de transporter des idées reçues, je vais vous partager, donc c'est la base Ignès, je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez une page Internet, là ? Oui, moi je la vois. Et merci à FX pour la réponse sur la dalle bois. Donc, la base Ignès, c'est l'analyse de cycle de vie des matériaux de construction ou des systèmes de construction. Et donc, voilà, quand vous avez une question de ce type, pour comparer la vertu sur plein d'indicateurs, le réchauffement climatique, la pollution, l'utilisation de ressources énergétiques, etc., vous allez là. Et typiquement, ce que disent les Basignès, donc là, on est sur le ciment. J'essaie de regarder des choses un peu comparables. On est sur une épaisseur de 5 cm sur le ciment. Et l'autre page, on est sur le Lachaud aussi, 5 cm. Eh bien, sur la ligne réchauffement climatique, la première, total cycle de vie, vous voyez ce chiffre qui s'affiche là. Et si je regarde celui du ciment, c'est exactement le même. Donc, c'est exactement le même parce que, notamment ces deux fiches qui ont été créées par ce qu'on appelle les fiches par défaut, c'est créé par le ministère de l'Environnement. Voilà, vous verrez, il y a des fiches par défaut créées par le ministère. Et puis, il y a des fiches collectives créées par les filières ou les fiches créées par les fabricants. Voilà, il peut y avoir des grosses différences là-dessus. Voilà, c'est une petite aparté, mais bon, c'est vraiment intéressant de regarder les vrais chiffres plutôt que de comporter des idées reçues. Voilà, je te relaisse la main, Aymeric, et puis tu peux peut-être… De toute façon, il est 17h, donc on va passer justement à la suite, mais je voulais envoyer en lien peut-être quelques URL, notamment… Eh bien, reprends ton partage d'écran parce que la conversation ne s'affiche pas sur l'enregistrement, donc sur la vidéo de revision. Ah d'accord, ok, 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 ça marche. Alors, partagez l'écran. Et d'ailleurs, pendant que tu fais ça, on a parlé… Voilà, vas-y. Donc, sur le site du RFCP, vous avez construction PAI, ressources réglementaires normatives, PVDC. Donc, vous avez toutes les références qu'on peut avoir jusqu'à maintenant. Et il y en a un petit onglet spécial sur la technique grebe parce qu'on a… Ah, il s'appelle juste dossier, merde. Avant, il y avait plusieurs… Tous les éléments étaient séparés, donc vous pouvez les voir. Ce n'est pas grave, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Parce que là, vu qu'on a fait ce que je parlais tout à l'heure, le projet Progrebe, où on a fait pas mal de décès mécaniques, structures, perspirances, etc. Et notamment, le cahier des ponts thermiques du grebe, il est décrit là-dedans. Et donc, le cahier des ponts thermiques du grebe, vous pouvez le ouvrir par là. Et pour ceux qui s'intéressent à la question mécanique aussi, c'est décrit là-dedans. Et la perspirance du mortier, donc que je disais, qui est à 8,5. Donc, 8,6 de perspirance, c'est en gros, c'est à peu près le même ordre de grandeur que ce qu'il va y avoir sur du plâtre, de la chaux aérienne ou de la terre-frui. À quelques pouillèmes près, c'est même plutôt dans les milieux. On est plutôt dans des éléments très perspirants. Voilà, j'avais terminé avec ça. Et par contre, je n'ai pas… Je n'ai pas montré un truc… Dalle-chaulier, est-ce compatible avec grebe ? Oui, oui, la dalle, peu importe, on fait ce qu'on veut. Je vais juste vous partager un dernier truc. Alors là, je suis embêté, je ne sais plus. Pendant que tu cherches, je vois que ça répondait sur les différences ciment-chaud. Alors effectivement, là, sur les fiches FDES que je vous ai montrées, donc c'est des fiches FDES qui sont répertoriées dans la Basiniès. FDES, ça veut dire fiche de déclaration environnementale et sanitaire. Là, j'ai regardé uniquement la partie carbone, mais il y a énormément, il peut y avoir une quarantaine d'indicateurs, pollution, parce qu'effectivement, plus qu'en relever, la question des adjuments qu'on peut trouver dans le ciment. Donc, il y a les pollutions, les ressources, les déchets, etc. Donc, c'est vraiment un très bel outil pour pouvoir comparer différents matériaux. Je voulais vous montrer un dernier truc. C'était pour les autoconstructeurs qui se posent des questions. Donc, avec ApprochePay, on a développé un parcours de l'autoconstructeur qui essaye de partir de la base et puis de vous apporter tous les éléments. Alors, c'est à la carte, évidemment, c'est suivant ce que vous pensez avoir besoin. Donc, voilà, on part à la base, on a un rêve, une envie, un projet, voilà, on veut faire quelque chose. On fait des premiers rendez-vous personnalisés de situation, en fait, pour voir où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous pouvez faire, est-ce que votre projet est réaliste ou pas, pour un peu essayer de débuguer la chose. Après, on vous propose un premier module qui s'appelle « Mécanisme d'un projet de construction », qui est super important parce que quasiment tous les autoconstructeurs qui ont des problèmes, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas ce qu'il y a dans ce module. C'est qui fait quoi, qui est responsable de quoi, quel type d'assurance existe, quels sont les contrats entre les différentes personnes, quelles sont les phases qu'on va devoir respecter, etc. On a beau être autoconstructeur, tout ça, ça reste vrai. Après, donc, on a deux branches entre qu'est-ce qu'on fait, est-ce que je veux apprendre uniquement la technique ou est-ce que je veux également faire ma conception ? Ce n'est pas l'une ou l'autre, mais c'est deux branches qu'on peut faire de manière distincte ou faire les deux. Donc, si je pars sur la technique, il y a un stage de formation sur la technique Grèbe. On voit qu'en deux jours, c'est une technique qui est très simple. En deux jours, vous savez tout ce qu'il faut pour savoir faire la technique Grèbe. En un jour, on a la technique Grèbe approfondie, notamment ce qu'on va voir maintenant. Je passe un peu vite là parce qu'on avance sur l'horaire. Après, vous avez des éléments connexes, tout ce qui va être pose de meniserie, réalisation d'enduit sur Grèbe, que ce soit à la terre ou à la chaux, et le module organisé un chantier participatif qui est fait avec Twiza. Et sur la partie conception, vous avez donc réalisé son cahier des charges. Déjà, savoir de quoi on parle, qu'est-ce qu'on veut faire pour son bâtiment. C'est super important de définir ça avant de commencer à dessiner. C'est l'erreur majeure de tous les autoconstructeurs, c'est de commencer à dessiner alors qu'on n'a pas établi ces besoins. Et ça, c'est vraiment, il ne faut pas faire ça. Donc, d'abord, on fait son cahier des charges. Ensuite, on voit quelles sont les règles de conception qu'on va devoir mettre en œuvre, physique du bâtiment, bioclimatisme, etc. Et puis après, on voit comment est-ce qu'on dessine concrètement son bâtiment. Je fais un peu vite, mais il y a aussi des questions de visite, d'accompagnement. Il y a des visites possibles là-dessus. Si vous ne faites pas la conception vous-même, vous pouvez évidemment, à chaque moment, vous retourner vers des professionnels, que ce soit des architectes, des maîtres d'œuvre, des bureaux d'études qui peuvent faire pour vous la conception, les dessins, déposer le permis, etc. Et puis ensuite, quand on est en phase construction, donc là, vous allez choisir ce que vous construisez, ce que vous faites accompagner pour construire et ce que vous déléguez à des artisans. Et pour les trucs que vous voulez faire vous-même, avec ApprochePay, on propose de l'accompagnement sur plutôt le démarrage, parce que l'objectif de l'association, il est de rendre les gens autonomes. On n'est pas des constructeurs, on n'est pas là pour vendre du temps humain. On est là pour rendre les gens autonomes sur la technique. Donc plutôt des démarrages de chantier pour que vous soyez rassurés là-dessus. Et après, il n'y a aucune raison d'avoir quelqu'un qui soit là en permanence parce qu'on est sur des techniques simples que n'importe qui peut maîtriser. Je vois une dernière question sur le ciment-pronc qui est intéressant. Le ciment-pronc, on a fait quelques petits tests, mais le ciment-pronc, il pose d'autres problématiques en termes de mise en œuvre parce que comme son nom l'indique, il est rapide à prendre. Mais en effet, peut-être qu'il y aurait quelque chose à chercher si on voulait se passer du ciment tout court à passer sur du ciment-pronc. Mais encore une fois, quelle est vraiment la différence d'impact environnemental entre le ciment-pronc et le ciment classique ? Alors, il est certainement un peu meilleur le ciment-pronc, mais ça ne va pas être le jour et la nuit. On n'est pas en train de comparer de l'argile et du ciment. Le ciment-pronc, ça reste quand même quelque chose de chauffé, etc. Alors, je réponds à une question. Oui, ce parcours est disponible sur le site approchepaille.fr. On peut prendre une dernière question sur quel est votre périmètre d'intervention ? Donc, j'imagine que c'est à propos de l'accompagnement. Et puis, après, on passe à la deuxième partie. Yes. Donc, sur le périmètre d'intervention d'approche PAI, on est en termes de projet, de la naissance du projet jusqu'à, on va dire, la fin du gros œuvre, en fait. Et après, si c'est le périmètre géographique, a priori, je dirais partout en France, voire un peu au-delà, parce qu'on a déjà fait des choses en Belgique, au Luxembourg, en Turquie, en Argentine. Bref, ça nous arrive un peu de voyager. Mais globalement, l'ensemble du territoire national, normalement. Bon, OK. On arrête là. J'arrête ce partage-là. Voilà pour ceux qui restent pour la deuxième partie. Donc, j'ai eu un message de Franck Lamy qui devait me rejoindre, qui est, du coup, artisan. Je vous raconterai un peu son truc, mais bref, il m'a envoyé un message pour me dire qu'il était très malade et qu'il ne pouvait pas se joindre à nous. Donc, je vais quand même présenter ce qu'il fait, parce que c'est très intéressant. Donc, lui, il est artisan, maçon d'origine. Et il a développé, en fait, une variante de la technique grebe qui est assez intéressante. En fait, ça faisait des années qu'on réfléchissait à remplacer, donc, ce fameux mortier par une base plâtre. Et lui, il l'a mis en œuvre. Et donc, il a fait son test. Enfin, il a, plus que fait des tests, il a carrément livré des maisons comme ça. Et donc, il remplace ce fameux mortier grebe par un mortier à base de plâtre qui est du plâtre gros fourni par des plâtres vieux jaud, pour ceux que ça intéresse, qui ne font que des plâtres spéciaux, en fait, des plâtres vieux jaud. Et du coup, aussi bien intérieur que extérieur, c'est du plâtre projeté. Alors là aussi, il y a d'autres problématiques. Quand on va travailler sur du plâtre, on est sur des prises qui sont relativement rapides. Alors, même si le plâtre gros, celui-là, il a un temps de prise qui est de l'ordre de trois heures. Mais voilà, c'est quand même de la technicité qui est un peu différente. Il faut savoir manier la projeteuse, il faut savoir faire tout ça. Mais donc voilà, il fait ça. Il fait la mise en œuvre de plâtre projeté et surtout, il fait ça en atelier. Ça veut dire qu'il fabrique les ossatures en atelier. Il est rempli de paille en atelier. Ah, je vois qu'il y a un petit partage de la part de Gabriel. Voilà, et ça est littéral. Eh bien, parfait. Voilà, vous voyez les murs qui sont déjà, vous avez les ossatures, le mortier qui est déjà fait en atelier et c'est livré directement sur chantier comme ça. Voilà, et donc ça, ça permet de gagner énormément de temps quand on est artisan. Ça permet aussi de... Je ne vois pas une chose qui passe. Pardon. Je parlais du temps homme et surtout, ça vous permet aussi de désaisonaliser, si on peut dire, un peu comme toutes les techniques de préfabrication. On peut fabriquer à l'atelier, peu importe la météo, et on livre quand il fait beau. Et même s'il ne fait pas beau, on sait faire pour protéger les murs de manière très temporaire, le temps de couvrir. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a très, très peu d'entreprises qui proposent des finitions enduites préfabriquées. En général, quand vous allez travailler sur des bâtiments préfabriqués, vous êtes quasiment exclusivement sur de la filière sèche. Il est très rare d'avoir des finitions enduites. Donc, il y a Terre à Terre qui fait ça. Après, il y a d'autres qui ont des techniques qui n'ont rien à voir avec le grade, mais vous avez Pitech en Belgique notamment. Il y en a un petit peu qui font ça, mais c'est relativement rare comme solution. Et celle-ci, du coup, elle est vraiment intéressante. Donc, on reconnaît très bien la technique grade avec les montants verticaux, etc. Et voilà, le remplissage plâtre. Le plâtre n'est pas pris en compte dans les règles pro. Non. Alors, en effet, le plâtre ne fait pour l'instant pas partie des règles professionnelles simplement parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas assez de retour d'expérience. Mais il est très probable que dans la prochaine édition, alors il n'y a pas de date, il n'y a rien de prévu pour l'instant, mais s'il y a une nouvelle édition des règles pro, il est très, très probable que le plâtre soit intégré puisque aujourd'hui, il y a vraiment de plus en plus de projets qui sortent, qui utilisent le plâtre, que ce soit le plâtre pur, le plâtre mélangé avec de la chaux ou le plâtre mélangé avec de la terre. Voilà, il y a plein de choses qui sortent et on voit que ça marche très, très bien. Donc, c'est vraiment intéressant. Et donc, est-ce qu'on a un retour sur la résistance des contre-vendements des ondes du plâtre ? Pour répondre à FX, je dirais oui et non. Alors oui, sur des échantillons, on sait qu'on a des résistances mécaniques supérieures aux mortiers grade classiques. Donc, a priori, on est forcément mieux. Après, pour quantifier vraiment la question de contre-vendement ou de reprise d'effort du mortier sur des murs agréels, il y a une étude qui a été faite par l'université de Nancy, justement avec la SARM terre-à-terre, la Franck Lamy, mais il devait publier les résultats le premier jour du confinement. Et donc, on n'a pas les résultats. L'étude est faite, mais on n'a pas les résultats. Mais voilà, a priori, c'est plutôt encourageant. Le plâtre étant plus résistant que le mortier grade classique. Donc, sur la partie du coup plus pro, je voulais vous montrer une autre approche. Alors, on va partir du cas qu'on avait jusqu'à maintenant et au fur et à mesure, on va ramener des variants. Donc, je vais vous partager un SketchUp. Donc là, vous reconnaissez... Alors, je vais essayer de ne pas trop bouger parce que je pense que si je bouge vite, ça va mettre beaucoup de temps à s'afficher chez vous. Donc, vous reconnaissez le mur grève en écorché là où on a bien l'ossature avec la paille qui est mise dedans. Ensuite, on a le mortier qui va venir recouvrir ça. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais par contre, là où on va avoir une grosse différence, c'est sur le passage d'étage. Donc, au passage d'étage, là, vous voyez qu'il n'y a pas de lisse intermédiaire. Ça veut dire que si je dézoome un petit peu, vous voyez que... Sur la hauteur, alors, on fait du R plus 1 comme ça. Vous voyez que sur le pignon où ça monte encore plus haut, là, on ne peut pas. On est quand même obligé de mettre une intermédiaire parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. Mais déjà, rien que sur le commerce, avoir des montants en bois, si c'est du brut de siège, en plus de 6 mètres, c'est un peu compliqué. Après, vous me diriez, sur du raboté et abouté, on peut faire du longueur 13 mètres. Mais après, il y a une question des lancements. Et il y a aussi la réalité de chantier, c'est qu'à un moment donné, il faut les assembler et il faut les lever. Moi, pour l'avoir pratiqué, sur 6 mètres, ça va. C'est du sport, mais ça va. Mais je n'aurais pas fait 8 mètres. Donc, voilà. Ça, c'est le premier élément. Et ce qui est super intéressant, en fait, sur ce passage d'étage-là, pourquoi est-ce qu'on a... Il y a eu des idées qu'on germait là-dessus. Ça, c'est Gabriel qui l'a dessiné. Je vais quand même rendre à César ce qu'il y a parti à César. Donc, on a en fait un... Le passage d'étage, ce qui est compliqué en grède, c'est que historiquement, vous avez les solives que vous voyez là qui étaient posées sur des lisses. Il y avait une lisse haute ici intermédiaire et les solives qui sont posées dessus qui vont jusqu'à dehors. Alors ça, mécaniquement, ça marche bien. Vous avez un double appui. Voilà, on est rassuré. À la pause, c'est facile, etc. Mais c'est facile pour la partie bois. Pour tout le reste, c'est la misère. Parce que là, pour faire l'étanchéité à l'air, on ne sait pas comment on fait si on est traversant. Pour le passage d'étage, on est toujours en galère parce qu'on a des petits espaces pour remplir la paille. C'est vraiment super compliqué. Alors qu'en faisant cette solution-là, votre paille, elle, elle ne s'arrête pas. Donc, vous enchaînez la paille et du coup, vous n'avez pas de galère de perte de temps sur le passage d'étage. Et pour la question de l'étanchéité à l'air, là, vous avez la solution avec une muralière. Donc, c'est cet élément-là qui est filant. Je vais vous montrer un peu par en dessous. Voilà, parce qu'il ne se représente pas du tout. Donc, c'est un élément filant qui est imposé sur le mur et qui va reprendre les solives. Alors, les solives pourraient aussi être posées sur la muraillère. Dans ce cas-là, la muraillère serait peut-être moins haute. Mais bon, peu importe, le principe resterait à peu près le même. Et vous avez cet élément-là en blanc qui est en fait la continuité d'étanchéité à l'air. Donc là, vous avez, admettons que vous avez un enduit intérieur au rez-de-chaussée et à l'étage, votre enduit va venir se raccorder étanche à l'air sur cette plaque et pareil, raccorder étanche à l'air sur cette plaque et repartir au-dessus. Si votre étanchéité à l'air est faite avec du film ou si elle est faite avec de la plaque, c'est pareil. Vous faites juste votre raccord sur cet élément-là qui est derrière la muraillère. Donc ça, du coup, ça nous gère l'étanchéité à l'air de manière très facile. Je vous déconseille de faire ça avec du film parce que c'est bien sur l'ordinateur, ça l'est beaucoup moins dans la réalité de chantier. Si vous mettez un film à cet endroit-là, il va pleuvoir dessus, vous allez marcher dessus, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Moi, je vous conseille vraiment de mettre de la plaque, que ce soit du ferme à sel ou de l'OSB ou éventuellement du contreplaqué, mais bon, en général, on est plutôt sur de l'OSB ou du ferme à sel pour faire une échéité à l'air ici. Et du coup, on va quand même avoir besoin de faire un chaînage. Donc là, ce que vous voyez ici, les deux tasseaux et puis les plaques d'OSB qui sont là, en fait, ils vous servent à faire un chaînage. Ça, c'est super important parce que, alors que ce soit du bois ou de la maçonnerie ou ce que vous voulez, à chaque passage d'étage, on fait un chaînage, donc une ceinture qui est solidaire, qui dans la technique greppe classique se fait par la lisse haute intermédiaire, mais là, on n'en a pas. Et du coup, ce chaînage-là va permettre de rigidifier l'ensemble. Et en plus de ça, ce chaînage-là, on le fait donc avec deux plaques d'OSB. Alors, pourquoi on en met deux ? Pour qu'on puisse croiser les jonctions et donc être sûr d'avoir un truc qui est continu et résistant. et donc ces plaques d'OSB-là, du coup, vous mettez une botte, deux bottes, trois bottes, quatre bottes, cinq bottes. Quand vous arrivez à peu près au niveau de votre passage d'étage, là, à la limite, que le tasseau, il soit ici ou qu'il soit 10 cm en dessous, mécaniquement, ça ne va pas changer énormément. Alors, je suis sûr que FX pourra dire que c'est ce que ça change, mais globalement, il faut que ce soit à peu près à l'endroit de là où ça passe le passage d'étage. Donc, ça vous donne quand même de la latitude et donc, a priori, vous n'avez pas besoin de redécouper de bottes. Donc, ça vous facilite le passage d'étage aussi en termes de découpe de bottes. Et cet OSB-là qui est mis à plat, en plus de ça, il va servir de poutre au vent parce que comme il est, vous avez du coup un voile travaillant horizontal de 36-37 cm à cet endroit-là, lui, en fait, en termes de reprise d'effort de pousser à l'horizontale, c'est gigantesque. Alors, même si c'est quand même repris par votre plancher, mais ça rajoute encore. Globalement, mécaniquement, c'est plutôt costaud. Ça vous règle la question de l'étanchéité à l'air et ça règle la question de la complexité d'isolation du passage de plage. Donc, ça, c'est vraiment une innovation qu'on préconise absolument maintenant qui est beaucoup plus facile. Et après, si on continue à monter, vous avez la même logique qui va être utilisé sur le haut du mur. L'idée, c'est d'avoir aucun élément qui va être traversant et d'avoir que des éléments interchangeables. Donc, là, typiquement, si je me rapproche un peu, alors là, vous êtes sur une phase où on a les poutres qui sont des poutres massives ou des poutres en I qui vont tenir l'isolation de toiture qui vont se reposer eux aussi sur une mure arrière. Alors, le petit inconvénient qu'on aurait à ça, c'est que du coup, on a toutes les charges qui sont uniquement sur l'ossature intérieure puisqu'on avait le rez-de-chaussée qui n'appuie que sur l'ossature intérieure et vous avez également l'étage qui n'appuie que sur l'ossature intérieure. Donc, éventuellement, on pourrait dire on va faire cela, ils vont être plutôt filants, ils vont reposer sur les deux ossatures ou même carrément, on pourrait peut-être dire ils vont être uniquement sur l'ossature extérieure ou après, l'autre mix qui est possible, c'est que vous ayez votre plancher qui ne soit pas repris sur ce mur-là mais plutôt sur le mur de pignon et du coup, c'est l'ossature intérieure mais du pignon qui reprend les charges du plancher et c'est l'ossature intérieure des longs pans qui vont reprendre les charges de la toiture. ça aussi, c'est quelque chose qui est possible. Là, vous voyez qu'aux endroits un peu compliqués, on ne va pas s'embêter à mettre de la botte de paille. Là, sur ce principe-là, vous retrouvez la même chose, c'est qu'on va avoir la place de remettre les bottes par le dessus. Donc, vous voyez que les lisses hautes, elles sont toujours debout. On ne met pas des lisses hautes à plat parce que si vous mettez des lisses hautes à plat, forcément, vous ne pourriez plus remplir par le dessus le dernier rang. ça complexifierait la chose. Et si je reviens sur le complexe de toiture, en me mettant un peu dans la lame d'air, vous voyez bien la lame d'air. Je reviens sur le côté sans vous faire trop mal à la tête. Ça, c'est les panneaux de toiture qui vous servent à la fois à fermer les bottes de paille, à faire par vent et par pluie et éventuellement même complément d'isolation puisque c'est des panneaux fibre de bois, ça existe de 22 mm jusqu'à 200 mm. 200 mm, vous avez gagné au loto mais globalement, c'est assez courant d'utiliser du 35, 40, 60 mm pour rajouter un petit complément d'isolation, effacer un peu le pont thermique des chevrons qui sont ici. C'est assez intéressant ce genre de panneau qui vous fait à la fois la fonction protection de la paille par pluie. Après, vous avez donc des surchevrons qui vont venir vous faire la lame d'air et puis après, la tâche, ça dépend de votre couverture mais là, on s'éloigne de la technique du gramme. Voilà pour cette partie-là. J'ai peut-être commencé tout de suite à regarder les questions parce que après, on va partir dans d'autres choses. pas d'affaissement pour la paille sans tension. Non, il n'y a pas d'affaissement de la paille. Là, en fait, comme je disais tout à l'heure, la paille, elle est mise donc rang par rang dans la technique grève et à chaque rang, vous avez les écarteurs qui sont mis, soit du feuillard ou du tasseau, peu importe et en fait, eux, ils vous maintiennent la compression mais d'une manière générale sur les bâtiments paille, on n'observe jamais de placement. Et en plus de ça, pardon, et en plus, j'en rajoute, si vous êtes avec le mortier, le mortier lui-même, il est imbriqué dans les bottes et là, vous êtes sûr que ça ne bougera plus jamais. C'est FX qui dit que dans le principe, c'est mieux que le chaînage soit dans l'épaisseur du plancher, en effet. Oui, c'est vrai que là, il est un peu au-dessus donc c'est vrai que c'est mieux qu'il soit dans l'épaisseur mais du coup, vous avez quand même à peu près la latitude. Un plancher, ça va faire entre 25 et 300 millimètres de haut, enfin, entre 25 et 30 centimètres, il faut que je parle dans la même idée, entre 25 et 30 centimètres de haut, souvent un plancher et donc, vous avez quand même relativement de la latitude sachant qu'une botte de paille fait 47, bon, c'est quand même relativement fou. Voilà, après, tout dépend encore des efforts à transférer en effet. quand vous dites que ça rigidifie, y a-t-il pour ce type de projet d'étude structure, étude de contre-ventement et d'ancrage au sol ? Merci. Attention à la jonction en sature hors niveau plancher, c'est toujours un point faible pour les efforts horizontaux, vent sismique, comme ici, la jonction de structure pignée. Oui, tout à fait. Alors, j'essaie de répondre aux deux questions. Sur la question de l'étude contre-ventement, etc., aujourd'hui, en grève, on a du mal à faire de l'étude au sens de calculer précisément qu'est-ce qu'on va attendre comme résistance avec tel type de composition. Parce que les essais qu'on a aujourd'hui, c'est des essais grandeur nature sur des murs, voire combien ils tiennent en charge. C'est-à-dire que sur une taille de mur, on sait combien ça reprend au moins. Mais on ne sait pas dire en changeant l'architecture, etc., combien ça va tenir. Donc, on n'a pas encore assez d'essais qui nous permettent de faire du calcul précis. On sait plutôt dire voilà, on tient au moins ça avec un mur de ce type-là. Donc, en faisant tel et tel changement, on est tranquille. On est plutôt dans ce genre de raisonnement. Quand on contrevente avec le mortier. Après, si on contrevente avec d'autres éléments, ce qu'on va voir après, qui peuvent être du feuillard, qui peuvent être du panneau, là, dans ce cas-là, on va être potentiellement sur du... calculable puisqu'on va avoir des éléments qui sont plus faciles à calculer. Et les ancrages au sol, ça, c'est les ancrages, c'est des goujons d'eau saturée. Il n'y a rien de spécial par rapport au grève. Ça, c'est ce cas-cule. Alors moi, j'ai mon écran qui déconne la mort. J'espère que je vais réussir à terminer le module. mon ordinateur surchauffe, en fait. Je vais ouvrir la fenêtre pour essayer de... Excusez-moi. Il y a un peu de frais. Je ne sais pas si ça va suffire. Voilà. Niveau de jonction, ossature, niveau plancher, c'est toujours le point. Oui, donc ça, c'est ce que disait François, vous avez essayé que ici, vous avez une jonction entre le pignon et l'ossature verticale. Et là, quand vous avez du sismique, vous avez des efforts tranchants et c'est clairement un point faible. Le contre-ventement de toiture, il est géré en général par le dessous. Donc là, si je viens là, voilà. Là, il n'est pas dessiné, il n'est pas apparent, mais vous avez des panneaux par en dessous qui peuvent être OSB, contreplaqué, ce que vous voulez, qui vont venir vous faire le contre-ventement du plan. Et parfois, on a besoin de rajouter quand on a vraiment beaucoup d'efforts au vent, des choses comme ça, en face supérieure avec du feuillard de toiture. Donc, c'est du feuillard métallique de grosse section qui va venir en croix pour rigidifier le plan de toiture. Alors, calcul aux eurocodes 5 du gré, bon, on ne peut pas. Voilà, vous avez la réponse des fixes, donc c'est bien. logiciel 3D, là, c'est SketchUp et ça marche très, très bien. D'ailleurs, c'est dans les formations que je vous ai montrées tout à l'heure, on fait des formations SketchUp et Gabriel, c'est notre formateur, d'ailleurs, un de nos formateurs. Et donc, SketchUp, ça marche vraiment très bien pour le temps. Ouais, alors les régions vont 1 à 5. En fait, au-delà de la question de la région, il y a la question de l'architecture du bâtiment. Imaginez que vous faites un bâtiment qui fait 3 mètres par 3 mètres sur 15 mètres de haut, qui soit en zone 3, devant, ce sera certainement plus casse-gueule qu'un bâtiment en plein pied 8 mètres par 5 en zone 5. Donc, la zone de vent n'est pas suffisante à savoir est-ce que ça tient. L'enregistrement, oui, possible de trouver des modèles SketchUp à télécharger, notamment celui-ci. Celui-ci, pourquoi pas, on pourrait vous le donner. Voilà, FX a répondu sur la question de la rugosité et tout ça. Pour les techniques industrialisées de M. Lamy, l'intérêt par rapport à la fabrication en filière sèche MOB en remplissage paille, c'est la respirabilité du mur. Donc, tout à fait. Le gros avantage de ça, de la technique de Franck Lamy, c'est que vous avez beaucoup plus de perspirance du mur et vous avez beaucoup plus d'inertie. Tout à l'heure, vous posiez la question et il y a des gens qui posaient la question sur l'inertie. Là, on a l'inertie thermique qui est nettement meilleure avec la solution de Franck Lamy que ce qu'on aurait avec du panneau. Perspirance et inertie. Alors, le feuillard côté intérieur qui assurait la possibilité de poser un simple terre paille chaud pour le mortier, voire béton de chaud et léger. Voilà, donc là, c'est le moment où on va rentrer là-dedans. En effet, donc, à cet endroit-là, si je voulais contreventer ce pan de mur-là, je pourrais le contreventer avec du feuillard métallique qui serait, en effet, sur la face intérieure des montants. Donc, vraiment là, à l'interface entre la paille et le bois qui ferait une grande croix de Saint-André en oblique dans ce sens-là, en oblique dans ce sens-là. Bon, c'est aussi possible avec des W, enfin, peu importe, il y a plusieurs techniques de contreventement avec les feuillards. Mais, du coup, on pourrait contreventer ce parois-là avec du feuillard et donc utiliser un mortier qui n'a pas besoin d'avoir de la résistance mécanique. Il y en a qui l'ont fait avec de l'argile, il y en a qui l'ont fait avec du béton de chanvre projeté. On peut faire un peu tout. Il y a aussi des gens qui utilisent la technique greffe pour faire des murs d'habillage dans des poteaux-poutres, par exemple. Ils font un poteau-poutre, en général, bois, mais je l'ai même vu sur du métal. Poteau-poutre-bois qui va être auto-stable et ils vont habiller ce truc-là avec une technique grebe parce qu'ils veulent des enduits simples, parce qu'ils ont plein de raisons. Moi, je trouve ça un peu cher comme solution, mais je ne crois pas. Dans ce cas-là, ils n'ont pas besoin d'avoir un mortier qui mécaniquement reprend des efforts. Donc, on peut faire un mortier qui est du remplissage avec ce que vous voulez. Vous pouvez faire à base d'argile, à base de chaux, etc. Alors, est-ce qu'on peut remplacer le mortier extérieur par un panneau de bois tout à fait ? Donc, justement, ça, c'est une autre solution de contre-ventement et qui va répondre notamment à la question de mise hors d'eau. C'est qu'on peut utiliser du panneau qui va servir à la fois de contre-ventement et de mise hors d'eau du bâtiment par l'extérieur. Alors, sachez quand même que tous les panneaux que vous avez pu entendre parler qui vont être les AGPAN, les DFP, les RWH, il n'y en a plus aucun qui a d'avis technique et ils sont quasiment tous impossibles à approvisionner sur le sol français. Ça ne veut pas dire qu'ils ne marchent pas, ça veut juste dire qu'ils ont décidé de ne pas payer des avis techniques français. Néanmoins, il est possible de l'utiliser. Après, vous avez le panneau ferme à sel, le ferme à sel de base qui a un avis technique et qui est validé pour contre-venter les osatures bois par l'extérieur. Alors, par-dessus, il faut rajouter un par-plus parce qu'il n'est pas fait pour un par-plus, mais il peut vous servir de structure. Donc, en tout cas, vous avez votre contre-ventement extérieur en panneau qui vous permet de vous mettre hors d'eau facilement et de faire le remplissage par l'intérieur. Le seul inconvénient de ça, en fait, ça va sur une question de perspirance parce que du coup, vous avez plutôt de l'enduit côté intérieur et côté extérieur un panneau et donc là, sur la perspirance de la paroisse, ce n'est pas terrible. Alors, ça, c'est possible, mais voilà, ça se calcule et ça se fait. Donc, ça, c'était la... Je te coupe, Emric, par rapport au panneau de Fibre de Bois contre l'entend et du pare-puis, on peut aussi parler du fantasme, de la double fonction, tout ça. Oui, c'est vrai que sur la question de la double fonction, alors, pour une fois, c'est un truc sur lequel je suis plutôt d'accord avec l'interprétation française et pas avec l'interprétation allemande parce que tout le monde dit, ah ouais, mais regardez, la Gépan, il peut être structure et pare-pluie en Allemagne et nous, on n'a pas le droit. Mais à mon avis, c'est une grosse connerie de qu'il soit à la fois pare-pluie et structure parce que un pare-pluie, il est fait pour potentiellement prendre... Ah, il a beau être relativement résistant, vous imaginez votre bâtiment, il faut toujours penser à l'avenir très lointain. Votre bâtiment, vous imaginez que votre panneau, là, il est exposé à l'humidité, c'est clair et éventuellement à de la pluie de temps en temps sur 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 ans. Dans 90 ans, c'est quoi la tête de votre panneau qui a pris la pluie un peu de temps en temps ? Structurellement, moi, je ne parie pas dessus. Donc, du coup, déjà, c'est le premier élément et deuxième chose, si on fait de la structure, les panneaux ne doivent pas se toucher. On doit avoir un jour entre chaque panneau pour une question de transmission d'effort. Là aussi, je pense qu'FX pourrait dire des choses là-dessus. Donc, on ne doit pas avoir de jonction entre les panneaux si on veut qu'ils reprennent les efforts de contre-mantement. Or, comment on peut être par pluie s'il y a des jours entre chaque panneau ? C'est antinomique. Le fait d'être par pluie et structurelle, c'est antinomique. Du coup, je voulais vous remontrer quelque chose qui était le cahier des ponts thermiques qui nous permet de rentrer un peu plus dans les détails, dans les variantes. Je vais vous l'ouvrir. Le cahier des ponts thermiques, il y a un carnet de détails et il y a après les valeurs. Je vais vous ouvrir le carnet de détails. Est-ce que tout le monde le voit ? On est sur l'annexe un carnet de détails. Ça va ? Pas encore. Pas chez moi, en tout cas. Tu as partagé la bonne page ? Sinon, je vais arrêter et je vais reprendre le partage, comme ça, on sera pas sûr. Hop, hop, hop. Ouais, du coup, il est là. Voilà. Partager. OK. Ça va, là ? C'est bon. C'est bon ? OK. Bon, la légende, je vous expliquerai à chaque fois. Donc, vous avez, là, on voit en coupe, là, c'est l'intégration d'une colonne d'appui ou d'un poteau à l'intérieur d'un mur grève, par exemple. Qu'est-ce que ça vaut en termes de ponts thermiques ? Vous pourrez la regarder plus tard pour les valeurs, mais pour vous montrer les différentes options possibles. Là, vous avez les questions d'angle sortant, angle entrant. Donc, vous voyez bien qu'en fait, dans tous les cas, on a une continuité d'isolation. On n'a jamais de rupture. Donc, c'est pour ça que la technique grève est vachement intéressante là-dessus. Parce qu'à la fois, on a très peu de découpes de bottes. Donc, ça va beaucoup plus vite sur la mise en bottes. Et en plus, on n'a pas du tout de ponts thermiques. Après, vous avez donc... Là, on est sur une coupe toujours horizontale. Donc, c'est un mur et un mur. C'est mur de refend. Donc, si on a un mur de refend grève, alors c'est rare parce que là, ça veut dire que vous êtes isolé ici et isolé ici, a priori, si on dessine ça. Et donc, c'est un peu bizarre d'avoir un mur isolant entre deux parties chauffées. Mais ça peut être pour du phonique, c'est peut-être pour plein de raisons, mais bon, pourquoi pas. Après, vous avez un mur de refend type Ossaturebois qui est bien plus classique ou un mur de refend maçonné. Voilà. Comment est-ce qu'on transmet les efforts entre les deux ? Alors, je reprends les conversations pour voir si... Ah, ça ne doit pas s'afficher. Ah, c'est là. Voilà, en effet, sur les questions du Delta, on ne prend quasiment rien. Dans tous les cas, ce que je vous disais, un pont thermique qui est inférieur à 0,01, on ne le compte pas. Donc là, en fait, on s'en fiche dans le troisième chiffre après la vague. Par des panneaux fermes à sel, on n'a plus besoin de faire du mortigre à l'intérieur, n'est-ce pas ? Et donc, on a besoin d'employer plutôt à l'intérieur un endulter. Alors, je dirais oui et non parce que ça dépend où sont vos efforts. Par exemple, ce qu'on a vu juste avant, on a vu que les efforts, l'effort de plancher a été repris sur l'ostature intérieure. Donc, si vous contreventez par l'extérieur, là, ça ne marche pas du tout. Si c'est contreventé dehors mais que votre charge allait sur le mur intérieur, il n'y a rien qui les fait travailler ensemble. Contrairement au fait quand on a du mortier, le mortier, il est pris dans la paille et donc, globalement, ça travaille un petit peu ensemble. Alors, c'est compliqué à quantifier mais on sait que ça travaille un peu ensemble. Par contre, si vous avez de la plaque extérieure et que vous mettez vos charges sur l'intérieur avec les planchers ou les toitures, là, clairement, ça ne marche pas du tout. Donc, il faut que l'intérieur soit contreventé. Alors, ça peut l'être aussi par de la plaque, ça peut l'être aussi par du feuillard mais après, si vous êtes sur de la plaque extérieure et de la plaque intérieure, je ne vois pas l'intérêt de faire du grève. Là, dans ce cas-là, faites du mur caisson classique, vous irez plus vite et si c'est pour ne pas avoir le bénéfice du mortier en termes d'inertie thermique et de perspirance, aucun des deux côtés, on peut mettre moins de bois et aller plus vite et avoir un mur moins épais en faisant un mur type caisson classique. Donc, voilà sur les questions de mur de refend, je reviens dessus. Après, vous avez la partie la plus intéressante, enfin, un peu plus intéressante que les questions de mur de refend, c'est les questions des sous-bassements. Tout à l'heure, il y avait plein de questions là-dessus. Donc là, vous avez plein de cas possibles. Je vais les prendre dans l'ordre. Alors, là, vous êtes sur, on vous dit c'est du gravier entre sous-bassements ou granulat isolant entre sous-bassements. En fait, il y a deux cas possibles. En effet, on peut typiquement à cet endroit-là utiliser ce qu'on appelle du granulat isolant donc type mise à port. Ils n'ont pas beaucoup de concurrence. Avant, il y avait Technoport mais ça n'existe plus. Et donc, ce qui est intéressant dans cette solution-là, c'est que cet élément-là qui peut être un gravier isolant, il vous sert à la fois de drainage, de hérisson, voilà, la fonction drainage d'eau, isolant et support mécanique. Donc, c'est quand même assez intéressant. Ça vous évite d'avoir certaines couches. Si on compare avec la solution qui est juste en dessous, vous voyez que vous avez du gravier qui vous fait la partie drainante, un isolant et par-dessus la dalle. ça vous permet de simplifier et voire même ce système-là, il est même validé en n'ayant pas de dalle, en ayant la chape qui est directement posée sur ce gravier type mise à port d'année. Du coup, ça vous simplifie encore plus la chose. Et donc là, on est sur un système où on n'a pas de sous-sol et pas de vide sanitaire et où donc, on va avoir à isoler en fait deux choses. Vous avez le flux thermique horizontal qui là est coupé par le fait que vous avez deux murets de sous-bassement donc entre les deux, on peut isoler. On peut isoler avec ce même granulat mais il n'a pas un lambda super intéressant. On pourrait plutôt isoler avec du liège ici. Le liège en vrac, ça ne coûte pas cher. Le liège en panneau, ça coûte super cher mais le liège en vrac, ça coûte 150 euros le mètre cube. Donc, ce n'est pas du tout un problème pour l'utiliser cet endroit-là. Donc, on coupe le pont thermique vertical dans ce sens-là et après, vous avez le pont thermique ascendant ici qui est coupé par l'isolant soudal mais il vous reste un problème. Il vous reste le pont thermique ascendant dans le mur côté intérieur et donc le mur est côté intérieur et il a un flux ascendant et donc ça, c'est la solution juste après. Vous voyez que si vous mettez ici ce qui est en blanc, c'est de la maçonnerie isolante, maçonnerie isolante type béton cellulaire, verre cellulaire ou béton de pierre-ponce, il va vous permettre de casser le pont thermique ascendant y compris dans la partie mur qui reprend les charges. Et dans tous les cas, cet endroit-là est très peu isolant parce que là, vous êtes forcément ancré dans du béton armé. Ça, c'est la règle dans le Saint-Chambois, vous êtes obligatoirement ancré dans du béton armé. Donc ici, cet élément-là est peu isolant et ce n'est pas grave parce que celui-ci vient bien faire la continuité. Si vous regardez bien l'empirement isolant ici, ici, on a de la maçonnerie isolante et là, on a un isolant. Donc, on a bien fait tout le tour de notre espace chauffé. Voilà. Et après, vous avez cette solution-là avec la maçonnerie isolante toute largeur qui marche bien aussi thermiquement mais qui est beaucoup plus chère. Et la même variante mais au lieu d'avoir un empirement isolant, vous avez l'empirement pas isolant, la structure et l'isolant. alors à cet endroit-là, à cet endroit-là ou carrément à cet endroit-là. Évidemment, le plus vous avez de masse thermique qui est au-dessus de l'isolant, le mieux c'est en termes d'inertie et puis de logique thermique. Après, quand vous avez des dalles bois, donc là, vous avez plusieurs situations. Vous avez une dalle bois où vous avez, pareil, un double muret qui va vous reprendre des longs grins bois et après, vous partez avec vos solifs perpendiculaires. Et donc là, on a bien les efforts des deux ossatures qui sont transmises dans les deux sous-bassements en maçonnerie. L'autre solution, alors ici, ce n'est pas évident à voir parce qu'on est en deux dimensions mais en fait, ça, c'est un plot. C'est un plot béton donc c'est ponctuel. Vous avez tous les 2 mètres, 3 mètres, bon, ça sera dimensionné mais vous avez un plot béton et par-dessus, vous avez une grosse longue grille de bois qui va vous permettre de faire le filant des murs et d'accrocher la dalle bois dessus en intérieur. Donc là, alors évidemment, là où vous avez du bois massif, c'est moins isolant qu'ailleurs. Donc on pourrait dire que là, vous êtes moins performant. Mais bon, après, si c'est ça, votre plus gros pont thermique de bâtiment, ça reste quand même relativement raisonnable. Alors, j'ai fait chiffrer une maison en pro avec du mises à port. C'était relativement coûteux pour 50 centimètres. Demandez, pardon, thermique, une idée pour les coûts en pro. Je ne saurais pas vous donner de réponse comme ça, c'est un peu compliqué. Alors, il y a une autre question. Quel élément de l'approche autoconstructeur du grep sont considérés comme étranges par les pros ? Ah oui, c'est vrai que tout à l'heure j'ai dit ça. Il y a plusieurs choses. Il y a le fait déjà qu'on ait une double ossature. Il y a le fait d'avoir deux ossatures qui reprennent des charges, c'est un peu bizarre. Ça n'existe pas trop dans les autres techniques de construction. Il n'y a personne qui fait ça. Et ensuite, il y a le fait de contreventer une ossature bois avec un mortier coulé en place. Ça, ça n'existe pas. en maçonnerie, soit on a de la maçonnerie de petits éléments, donc briques, parpaings, pierres, maçonnerie de petits éléments. Soit on a des voiles de béton. Et en ossature bois, on a soit du contreventement en panneau, soit du contreventement en bois oblique, soit du contreventement en métal oblique. Mais on n'a jamais de structure bois qui est contreventée par un mortier mis en œuvre dans l'ossature. Ça, ça n'existe pas dans le monde classique du bâtiment. Et l'autre truc qui choque souvent les charpentiers sur la technique grade, c'est le fait qu'on a des petites sections qui sont assemblées avec des vis à larder. Et ça, en général, les charpentiers, ça leur fait bizarre parce qu'ils sont plutôt à faire soit des assemblages en tenon-mortez, soit des assemblages avec des connecteurs métalliques. Et la vis à larder comme ça pour assembler des montants, ça ne se fait pas trop. Ou sinon, quand on assemble des montants, on fait des vis par le dessous. Et pourtant, c'est prouvé que les vis à larder à 45 comme le grade, donc on a le montant, on a la lisse et on met de la vis à 45 pour jointer le montant dans la lisse, c'est plus résistant que de mettre les vis par le dessous comme font tous les charpentiers qui ne choquent pas du tout. Alors, après, il y a la question du... Excusez-moi, je reprends. Le mortier que l'on ne peut pas mettre dans les logiciels de calcul qui permettent de justifier nos choix. Exactement. Ça, ce n'est pas possible. En fait, on peut dire, on sait que si je fais un R plus 1 avec un élancement relativement stable, c'est-à-dire, je vous prenais une maison qui fait 8 mètres par 5 ou un truc comme ça qui est relativement stable, on sait qu'on ne prend aucun risque, mais ça va être compliqué d'aller chercher, de pousser dans les retranchements la technique grève sur les questions architecturales parce qu'on aura du mal à... On ne pourra pas le calculer. Après, il y a des gens qui l'ont contesté, des gens qui ont pris des risques et ils ont vu que ça marchait. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais entendu parler d'un projet grève qui avait eu un problème mécanique. Je n'ai jamais entendu parler d'un projet grève qui avait eu de la fissuration d'ordre mécanique. C'est-à-dire que dans le temps, le bâtiment qui bouge ou quoi, je n'ai jamais, jamais, jamais entendu parler de ça. Et des projets, j'en ai suivi des centaines et j'en ai entendu des centaines. Et je pense que le jour où il y aura une merde, on sera les premiers à le savoir. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est ultra stable. Et l'autre chose que je n'ai pas décrite tout à l'heure dans les essais, ce qui est assez bluffant, c'est que aussi bien le contreventement par le mortier que les reprises de charge par le mortier, ce qui est bluffant, c'est que le mortier, il a un comportement à la fois on va dire rigide, mais quand même élastique. C'est-à-dire qu'on avait eu des déformations avec le mur qui est revenu à sa place et aucune fissure. Donc finalement, on voit que au-delà de la résistance à la rupture, il y a une résistance de flexibilité qui est quand même assez intéressante. L'ancrage, soulèvement en contreventement se fait sur les deux lisses, oui. Après, franchement, pour soulever une maison, il faut y aller fort calme. Mais en effet, oui, l'ancrage se fait sur les deux lisses, voire même sur les montants d'angle et sur les montants d'ouverture. Quel type de fixation pour les panneaux sur l'ossature ? En général, c'est de la pointe. Ça peut être pointe, agrafe, enfin clou, agrafe ou vis, mais en général, ce qui est le plus rapide et le moins cher, c'est du clou. Pour revenir sur le mortier, peut-on projeter à la machine et enduire le mortier et non le couler ? Oui, mais c'est galère. Si vous voulez partir sur la projection, partez sur la solution plate. Projeter le mortier-grèbe, il y en a qui ont essayé, mais ce n'est pas terrible. Ce n'est vraiment pas terrible. Dans le temps, le mortier craquait. Peut-on avoir un accès à des retours d'expérience positifs ? Ah bah oui, moi je vous dis un retour positif. Moi, je suis le bureau des pleurs d'Approche Paille depuis 2014. tous les gens qui ont quelque chose à se plaindre ou des problèmes pour s'arracher les cheveux, ils m'appellent moi. Je vous dis, je n'ai jamais, jamais, jamais eu de retour sur une question de structure qui aurait bougé dans le temps. Les gens qui ont des problèmes structurels, ça va être du linteau mal dimensionné. Ça oui, ça arrive, des linteaux mal dimensionnés, mais ce n'est pas du mortier pour le coup. C'est une question de bois et du linteau mal dimensionné qui va prendre de la flèche. Ça va être du plancher mal dimensionné, mais le mortier grève qui aurait craqué ou qui aurait bougé en contre-ventement, je n'ai jamais eu de retour là-dessus. C'est toujours, enfin, ça n'a jamais bougé. Dans le cas de ces murs qui sont perspirants, a-t-on besoin d'étanchéité ? Alors, oui, l'étanchéité à l'air n'a rien à voir avec la question de perspirance. On est étanche à l'air parce qu'on ne veut pas avoir de courant d'air non maîtrisé dans le bâtiment pour plein de raisons. Pour des raisons de pertes thermiques et aussi pour des raisons sanitaires parce que ça va court-circuiter les circuits d'air qu'on aurait fait de manière volontaire par nos circuits d'aération. Peu importe que votre aération volontaire soit naturelle, simple flux ou double flux. Là, ce n'est pas le sujet. Mais si vous faites vos circuits d'aération qui vont des pièces sèches vers les pièces humides avec extraction dans les pièces humides et que vous n'avez pas d'étanchéité à l'air, le problème, c'est que du coup, vos circuits d'air sont concircuités. Et donc, potentiellement, vous avez des pièces qui ne sont pas du tout renouvelées ou pas suffisamment et d'autres qui sont trop renouvelées. Donc, on a besoin d'étanchéité à l'air aussi pour ça. Et la perspirance, par contre, c'est le fait que l'humidité ambiante de l'air est capable de migrer à travers la paroi. Et donc, les deux fonctions ne sont pas du tout antinomiques. On peut être parfaitement étanche à l'air mais très perspirant. Et d'ailleurs, c'est plutôt ça qu'il faut chercher. La plus grande étanchéité à l'air possible avec la meilleure perspirance possible, c'est l'idéal. Alors, il y a la question sur la terre coulée. Mais que ce soit de la terre coulée, le mortier classique coulé, du plâtre projeté, ce que vous voulez, le mortier de remplissage, ce ne sera jamais lui qui fera l'étanchéité à l'air. Parce qu'à chaque fois, vous avez la jonction entre montant-mortier, montant-mortier et ça, ce n'est pas étanche. C'est forcément votre enduit de finition qui fait l'étanchéité à l'air. Et projeter le mortier, ce que je disais, à part projeter le plâtre, il y a des essais qui ont été faits. Je continue sur les questions de pont thermique. Après, je reviendrai sur vos questions. Voilà pour la question de la dalle bois. Après, il y a 10 000 possibilités. Mais ça, c'est certains exemples pour vous permettre de vous rendre compte des possibilités techniques et de qu'est-ce que ça veut dire en termes de thermique. Vous avez les murs de refans suivant l'étude de maçonnerie, mais sur maçonnerie ou dalle bois. Après, il y a un truc qui n'est pas dessiné là. Il faudrait que j'ouvre un autre fichier pour vous le montrer. mais il y a la question qu'est-ce qui se passe quand j'ai un sous-sol ? Quand j'ai un sous-sol, le double muret là, ce n'est pas possible. Économiquement, ce n'est pas possible. Donc, quand on a un double muret, que ce soit en dalle bois ou en maçonnerie, en fait, ce qu'on va faire, je vais essayer de l'expliquer rapidement, c'est qu'on n'aura qu'une seule structure. Non, le mieux, c'est que je ne vous montre le schéma. Je ne vous montrerai le schéma tout à l'heure. J'ai la vue. Alors, je continue et après, je reviendrai sur vos questions. Donc, voilà, là, vous avez les questions de passage d'étage. Donc, ça, c'est le grêpe classique avec les solives. On est en coupe de mur. Donc, les solives qui traversent le mur. Et ça, du coup, en termes d'isolation, alors là, c'est beau, c'est du logiciel, mais en vrai, vous posez des bottes. Et donc, là, vous devez arrêter des bottes là et reprendre ici. Donc, forcément, ça vous fait de la découpe, ça vous fait de la galère pour rentrer. Donc, le mieux, c'est d'essayer de viser plutôt ça, ce qu'on a vu tout à l'heure, où on va avoir une continuité de la botte de paille et on va interrompre, en fait, à un niveau entier de paille. Là, la jonction, elle est là, mais si elle était 10 cm au-dessus, ça marchait aussi. Et ça, c'est plutôt vraiment une technique pro. Ça m'étonnerait que vous fassiez ça en autoconstructeur, en tout cas. C'est des planchers bois massifs, donc planchers type CLT. Ça marcherait aussi avec du plancher collaborant type bois béton, ou métal béton, où on va carrément ramener une pré-dalle posée sur le mur. Donc là, à étancher à l'air, c'est un peu moins compliqué parce qu'on a, ça, c'est vraiment une dalle massive. Donc, on va pouvoir étancher sur du linéaire, c'est beaucoup plus simple. Mais bon, ça, c'est quand même, moi, je ne l'ai encore jamais vu. Mais bon, techniquement, ça pourrait marcher. Ça, c'est les questions de balcon. Alors, ça, c'est vraiment pas terrible. N'oubliez pas, c'est le cahier de pont thermique pour vous montrer quelle est l'incidence de cette telle ou tel choix. Mais faire ça au niveau incidence en termes d'isolation et d'étanchéité à l'air et là, d'étanchéité à l'eau parce que si c'est votre balcon, lui, il est exposé à l'eau. Qu'est-ce qui se passe si l'eau ruisselle là et qu'elle veut rentrer ici ? Bon, il y a des gens qui l'ont fait, ça, c'est pratiqué, etc. Mais c'est un peu risqué. Le mieux, quand on fait des balcons, c'est qu'ils soient accrochés sur la façade et non pas pénétrants dans la façade. Comme ça, on évite d'avoir des pénétrations. Après, vous avez les questions de jonction de haut de mur, que ce soit avec de la fermette, donc les questions de bas de pente. Alors là, vous avez un isolant type plutôt projeté ou de cellulose qui peut être mis entre les solides ou les fermettes d'étage avec la gestion du pignon. Si vous avez une toiture plate avec plusieurs possibilités, mais globalement, vous voyez qu'on essaye toujours de faire l'isolant qui va être continu avec la paille. On va essayer d'avancer un petit peu parce que l'heure tourne. La question avec les toitures qui vont arriver en poutre-en-rille, donc ça, c'est un peu le pendant de ce qu'on a vu tout à l'heure dans le schéma SketchUp. Donc, on a bien la continualisation entre les deux. Voilà. Et pour terminer, les questions de fêtage, comment est-ce que je gère les fêtages ? Et après, vous avez les tableaux. Alors ça, justement, tout à l'heure, Gabriel en parlait, la question des tableaux. Alors, je vais tourner la page parce que ce sera plus clair. Voilà. Alors, vous avez la question de l'appui du tableau et des linteaux. Donc, les tableaux, c'est les parties verticales, latérales de la menuiserie. Alors, il y a plein de possibilités. Est-ce qu'on est plutôt en nu intérieur, en milieu de tableau ou en nu extérieur avec différents types d'appui et là, vous verrez les influences. Là, c'est en mode terre cuite mais ça existe dans d'autres matières. Ça existe en résine, ça existe en fibre de bois. Évidemment, fibre de bois sera plus isolant et donc, il y a plein d'autres champs aussi. Là, ce qu'on voulait revenir, c'est sur la question du tableau, donc sur les côtés. Donc, si vous avez des ébrasements, c'est ça, ce qu'on appelle les ébrasements et même si vous avez du plan, en fait, à cet endroit-là, je vais zoomer un peu, en technique grève canal historique, en fait, ici, c'est aussi du mortier. Sauf que ça, c'est un petit peu long et après, sur la question des raccords d'étanchéité à l'air, sur plein de raisons, en fait, ce n'est pas forcément très optimisé. Un truc qui marche vraiment bien, c'est que vous mettiez vos tableaux, tous vos tableaux, vous faites des cadres en OSB ou en autre chose, ça peut être du fermacelle, peu importe, de la plaque structurelle qui va vous faire votre pourtour de menuiserie, aussi bien sur le plan horizontal, latéral, partout et ça va, du coup, vous permettre de faire le raccord d'étanchéité à l'air de la menuiserie sur ces quatre côtés, vous raccordez la menuiserie sur du panneau, c'est très simple et après, ce panneau-là, vous avez ces quatre angles à jointoyer, ça, c'est très simple aussi avec de l'adhésif et après, vous allez faire votre raccord d'étanchéité à l'air entre votre parement intérieur qui peut être plaque, film ou enduit, peu importe, vous faites votre raccord d'étanchéité à l'air intérieur sur ce tableau-là et c'est fini. Donc là, c'est beaucoup plus simple, ça fait gagner du temps et même thermiquement, c'est un peu mieux parce que là, à la place d'avoir du mortier, on a plutôt un isolant type laine de bois et donc, on est encore mieux. Voilà. Et sur le linteau, ceux qui ne se représentaient pas, donc tout à l'heure, vous voyez, là, on a bien deux montants qui sont posés à l'horizontale avec un voile ici, OSB qui va venir rigidifier l'ensemble et carrément, si on a besoin d'encore plus de résistance, on peut passer à la phase en dessous où on va avoir un doublage en largeur des montants et ce qui va nous faire gagner le plus en résistance, c'est plutôt la hauteur mais parfois, on ne peut pas gagner en hauteur parce que passage d'étage, parce que plein de raisons, parfois, on ne peut pas gagner en hauteur et donc, on va gagner en largeur. Mais c'est plus rentable de gagner sur la hauteur en termes de résistance mécanique. Voilà pour ça. Je vais essayer de prendre les questions. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Alors, terre à terre, faites du préfabriqué, on perd donc un peu de l'avantage du grève au niveau des ponts thermiques à la jonction des différents éléments fabriqués. Oui, en effet, là où les éléments fabriqués se rejoignent, on a un peu moins. Mais après, il fait des murs de 8 mètres quand même. Donc, c'est-à-dire que sur 8 mètres linéaires, vous avez du grève classique qui marche très bien. Mais en effet, de toute façon, toutes les techniques fabriquées, que ce soit du grève ou autre, quand vous préfabriquez, forcément aux jonctions, vous avez un pont thermique qui est nettement supérieur à ce qui peut se faire sur chantier. Si vous prenez de la technique haussature bois classique, l'aussature bois classique fait sur chantier, vous aurez moins de ponts thermiques aux angles et d'ailleurs pas de jonctions dans les linéaires alors que vous en aurez si vous faites du préfabriqué. Le placo, peut-il faire l'étanchéité à l'air ? Non. Le ferme à sel, oui, mais le placo, non. Et de toute façon, vous ne devriez pas faire l'étanchéité à l'air avec une plaque de finition type doublage qui vous permet de passer les câbles, etc. derrière. Bon, ça, c'est un peu compliqué d'avoir des questions maintenant. Mais voilà, on va répondre à la question très simple. Le placo, vous ne pouvez pas faire l'étanchéité à l'air. Par contre, le ferme à sel le peut. As-tu des exemples de récession de murs non-droit ? Oui. Vous pouvez aller sur Twiza, vous regardez un projet qui a joué sur Erdre. Joué, c'est J-O-U-E sur Erdre, E-R-D-R-E. C'est un projet du coup qui a été fait avec un 20 facettes. Voilà. Donc, c'est un dodecagone, si je ne m'abuse. Le pré-cadre, en fait, ce n'est pas vraiment un pré-cadre. Ce que j'ai décrit là, c'est vraiment plutôt un habillage du cadre. Un pré-cadre, c'est vraiment quelque chose de mécanique. Là, on a notre réservation dans le grève et on vient juste l'habiller avec la plaque. Alors, est-ce qu'il est possible de couvrir sur toute la hauteur du mur et de couler en une seule fois ? Non, ça ne marche pas. Même déjà, couler sur deux hauteurs de bottes, ça ne marche pas. C'est vrai, c'est bien que vous abordez la question parce qu'il y a plein de gens qui essayent de réinventer la technique du grève. Ne le faites pas. Elle est testée, éprouvée ou en tout cas, si vous posez des questions, cette question-là, posez-la à quelqu'un qui a l'expérience et qui pourra peut-être vous répondre. N'inventez pas des trucs tout seuls parce que vous risquez d'aller dans le mur. Là, en l'occurrence, ça, on sait, ça ne marche pas du tout. Rien que couler sur deux hauteurs de bottes, ça ne marche pas. Il y a plein de gens qui posent toute la paille. Enfin, plein de gens. Il y a malheureusement trop de gens, mais il n'y en a pas beaucoup, heureusement, qui posent toute la paille et après font le coulage. Il ne faut pas faire ça pour plusieurs raisons. Déjà, parce que vous exposez votre paille aux intempéries le temps que vous ayez fini votre mortier. Donc, ça, c'est très mauvais. Et en plus, quand vous avez coulé, le fait de couler un mortier, ça pèse et donc, le poids va pousser la botte de paille. Donc, il faut absolument couler des deux côtés en même temps. comment vous faites une fois que vous avez de la paille partout, vous ne vous voyez plus et même vous ne vous entendez plus quand vous êtes déjà allé sur des chantiers paille, même quand il n'y a pas de fenêtre, on s'entend très difficilement quand les murs sont remplis. Donc, il ne faut pas remplir tous les murs et après faire le mortier. Il faut faire la technique pas à pas. C'est je pose un rond de paille, je coffre, je coule. Je pose un rond de paille, je coffre, je coule. C'est la meilleure technique. C'est celle-là qu'il faut faire. La seule façon où on ne fait pas ça, c'est si jamais parce que si on projette l'enduit, là, en effet, on n'a pas la question de la poussée de l'enduit. Donc, on peut mettre toute la paille et après, on projette l'extérieur, hop, on est tranquille et après, on projette l'intérieur et c'est fini. Ça, oui. Alors, oui, est-ce que la technique grève est acceptée par les secteurs d'assurance professionnelle ? C'est vrai qu'on a eu la question tout à l'heure, je n'ai pas répondu. En fait, en termes réglementaires, donc vous faites ce que j'ai dit tout à l'heure, vous êtes sur un colombage. Donc, vous faites du DTU 31.1 pour ce qui est de la structure. Ensuite, pour la question de l'isolation, vous êtes sur les règles professionnelles de la construction paille. Pour la question de l'enduit, du mortier coulé, vous êtes sur les règles professionnelles de la construction paille. Aucun problème. Là, vous avez une problématique sur le contre-ventement et là, ce n'est pas une question de DTU, c'est une question d'être capable de le calculer ou pas. Mais c'est possible, c'est juste que ce n'est pas automatique. Il va falloir dire que j'ai ça comme essai qui me disent que ça tient telle charge pour telle configuration. Vu ce que moi, je fais, je n'ai pas de risque. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on raisonne pour la question du contre-ventement du mortier. Après, si vous ne contre-ventez pas avec le mortier, vous contre-ventez avec autre chose, vous êtes sur le DTU 31.1 Eurocode 5. Voilà. Il n'y a pas plus de choses. Merci pour le lien du polygone. suite réponse posée à un commercial de chez Fermacell, ce dernier ne peut pas faire l'étanchéité à l'air. Et pourtant, c'est bizarre parce qu'ils le vendent pour quand même. L'étanchéité, le Fermacell Vapor, il est vendu pour ça. Peut-être que la réponse était le Fermacell en doublage, en finition. Oui, c'est vrai que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais je ne voulais pas trop rentrer dedans. Mais si vous avez de la plaque qui est en doublage, il ne peut pas faire étanchéité à l'air parce que vous avez à chaque fois des percements, etc. Donc, il ne faut pas faire l'étanchéité à l'air avec ça. Je ne sais pas après quoi répondre, mais normalement, le Fermacell, il est réputé étanchéité à l'air. Le Fermacell Vapor, en plus, il est fait pour. Donc, je sais, je serais curieux d'avoir la raison de ce qu'il y a. Voilà, donc il y a la réponse après sur la question de la couche définition qui contient Miguel. Voilà, je n'ai rien de plus à ajouter. Voilà, bon, écoutez, on a fini globalement l'exposé. Bon, je ne vous ai pas montré la dernière coupe sur ce qu'on fait quand on est une cave. S'il y en a que ça intéresse, vous pouvez me redemander, je vous enverrai le lien. Mais, voilà, globalement, on a vu à peu près les éléments principaux. Est-ce qu'il y a des dernières questions qu'on va pouvoir prendre encore pendant deux, trois minutes ? Et puis après, je pense qu'on va arrêter. Alors, je vois la question. Dalle bois ou dalle béton, grosse différence de prix, sans rentrer dans les détails. Merci pour la photo avec les angles et en plus, avec du panneau contreventant et mortier intérieur. Donc, sur la dalle bois, béton, globalement, je dirais que, ce n'est pas évident à répondre, en coût matière, la dalle bois va être plutôt plus chère qu'une dalle béton. Mais après, une dalle béton, elle vous fait uniquement la structure. Si vous prenez le fait que ça vous fait votre structure, que dedans, vous mettez l'isolant, etc., globalement, une dalle bois va être plus rapide et moins chère, je pense, et moins galère en plus à mettre en œuvre. Par contre, vous n'aurez pas d'inertie. Donc, si la question est uniquement du prix, je parierais plutôt sur la dalle bois en comptant le complexe de manière générale. Si vous comptez que la dalle pour faire la structure, le béton, ce n'est quand même pas cher. Comment pourrait-on vous contacter ? Je vais vous mettre… Normalement, vous aviez dans le… dans la convocation et dans le… et dans le… le résumé là où vous connectez, vous aviez mon adresse mail. Et sinon, vous allez sur le site approchepaille.fr. Je vais l'écrire pour tout le monde. Voilà, c'est très simple, approchepaille.fr. Mince, j'ai écrit que ARFCP. Excusez-moi. Voilà, merci pour le partage d'écran. approchepaille.fr, tout attaché et là, vous avez le site de l'assaut. Désolé pour le bruit du bébé, c'est la vie normale, c'est la vie confinée. Une notion de coût, des murs en pro serait bien pour un du extérieur intérieur. Globalement, si on doit le faire en pro, le remplissage paille va être aux alentours de 30 euros le mètre carré en matière plus main-d'oeuvre et après, le fait de couler un enduit, on va être, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours des 40 euros le mètre carré, le fait de mettre les clous, couler le mortier, etc. C'est à peu près 30 euros le mètre carré avec main-d'oeuvre et matériaux aussi. Et pour les enduits de finition, les enduits de finition, on est plutôt entre 50 et 80 euros le mètre carré d'enduit qui est assez variable suivant l'épaisseur que vous avez, suivant la nature de l'enduit, parce que c'est de l'enduit terre, de l'enduit chaud. Alors, en effet, la dalle bois, elle est facilement plus efficace en termes de lambda. Par contre, en termes d'inertie thermique, la dalle bois, vous n'en avez pas. Donc, il faudra apporter l'inertie par autre chose, peut-être par des murs de refend, peut-être par les enduits intérieurs sur le grève, des choses comme ça. Mais en tout cas, vous n'avez pas d'inertie. Alors, en lien pour la vidéo, je pense que Gabriel s'en occupera. Peut-on faire une dalle bois tout ranhie avec un sol en terre par-dessus afin d'obtenir l'inertie ? Oui, tout à fait. Après, votre dalle bois soit dimensionnée pour pouvoir reprendre la charge de ce que vous allez ajouter dessus en termes de chape ou de dalle. On dit dalle terre, mais c'est plutôt de la chape. Une dalle, il y a la notion de structure. Une chape terre ou une chape chaude, une chape ce que vous voulez. On peut le compter. En fait, on compte dans les charges et il faut voir que les solifs qu'il y a en dessous soient suffisamment hautes, suffisamment fréquentes et avec des portées pas trop longues, ça se calcule. Merci. Le plancher est la première paroi qui reçoit le rayonnement solaire, d'où l'intérêt d'inéblier ainsi, en effet. Les coûts que je dis s'additionnent, en effet. Votre activité ne concerne que la méthode Graeve ou bien la technique PAI en général. Alors, Approche PAI, qui est l'historique de la construction Graeve, c'est une association qui a été formée en 2005 suite justement à l'importation de la technique Graeve en France et aujourd'hui c'est la référence mondiale technique Graeve c'est Approche PAI. Donc clairement Approche PAI c'est Technique Graeve. Après moi, mon nouveau boulot qui est de AccorPAI qui est une société coopérative d'intérêt collectif orientée plutôt vers les professionnels, là on est toutes techniques confondues. après je vais voir un truc derrière les museries extérieures, je n'ai pas trop compris. Un grand, ah oui d'abord pour l'inertie, ok, merci pour l'inertie. Il existe le bois-béton collaborant pour résoudre le problème de la dalle, en effet. Il y a les dalles bois-béton, les dalles métal-béton, il y a différentes choses qui existent et après c'est vrai qu'il y a aussi la question de coût mais chacun fera son arbitrage en termes de coût, en termes de délai, en termes d'isolation, en termes d'inertie. Il n'y a pas de solution absolue et universelle. Ce qu'on disait tout à l'heure, la technique Graeve elle est globalement plébiscitée par les autres constructeurs. Si vous faites un petit peu un tour sur le site de Pisa, vous allez voir qu'il y a à peu près 30 à 40 % des chantiers paille auto-constructeurs qui sont des chantiers Graeve. Donc on voit que c'est clairement la technique la plus représentée auprès des autres constructeurs. mais parce qu'elle est très accessible et très documentée, etc. Donc c'est pour ça. Après, ça ne veut pas dire que c'est la technique absolue pour faire tous les projets paille. Ce que je disais tout à l'heure, suivant l'architecture, suivant plein de choses, on peut varier vers d'autres techniques. On n'est pas là pour prôner absolument un truc. Il faut aller vers la technique qui fait le plus sens pour vous et pour votre projet. Moi, ça m'arrive fréquemment d'orienter des gens de dire ne faites pas ça. Voir même, ça m'est déjà arrivé de dire à des gens ne faites pas en paille. Donc, ça arrive. Merci à vous. Merci pour tous. Gabriel, je ne sais pas si tu veux faire une petite conclusion. Oui, c'est vrai. Merci pour la photo du bouquin. Vous pouvez, pour ceux qui n'avaient pas vu, sur le site d'Approche Paille, vous trouverez aussi ce livre qui vous explique la technique de pas à pas. On ne part de rien. On part de... Il y a la fondation et on va voir chaque morceau de bois, chaque botte de paille, chaque fenêtre, comment est-ce qu'on fait pas à pas. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Emric. Merci à tout le monde. Ces échanges étaient vraiment très riches avec les questions pertinentes. Je pense que tout le monde a apprécié la qualité de tes réponses et on voit les messages de remerciements qui passent là. On repart avec énormément d'informations et en seulement deux heures. Donc, bravo pour la performance. Alors, avant de nous quitter, je vous annonce les prochains rendez-vous des paillardages. On va avoir la semaine prochaine, le 23 avril, découvrir la construction paille avec également Emric et puis Julie Lorrain qui est formatrice, accompagnatrice et artisane, spécialiste des enduits. On va avoir aussi les risques incendies dans la construction paille. Donc, là, plus pour un public professionnel, c'est le 29 avril. Puis, il y a d'autres dates qui vont passer assez rapidement qui ne sont pas encore programmées, mais c'est en cours sur le... notamment sur les chantiers participatifs avec avec tout ça. Voilà, merci tout le monde. Je laisse Emric pour un mot de la fin et puis on va se quitter, on se retrouvera pour un prochain paillardage et pour répondre à la question, oui, tous ces rendez-vous sont en revisionnage et sont accessibles. Emric ? Eh bien, oui, moi, c'était très content. Merci à vous. Alors, je trouve juste que la deuxième partie, c'était un peu plus décousu. J'ai voulu répondre aux questions et puis du coup, des fois, je me suis fait un petit peu embarquer. Mais bon, apparemment, si j'ai répondu à beaucoup de questions et que vous portez avec beaucoup d'informations, tant mieux. En tout cas, je vous souhaite des bons projets en paille. N'hésitez pas à recontacter Approche Paille pour la technique qui saura vous aiguiller. Il y a des accompagnateurs, il y a des professionnels un peu partout en France et voilà. Oui, vous pouvez vous dire qu'ils posent des questions pour m'envoyer un mail. Vous pouvez m'envoyer un mail. Après, si je dois vous réorienter vers d'autres personnes, vous réorienter. Enfin, il n'y a pas de souci. Voilà, merci à vous en tout cas. C'était riche. Il y a eu beaucoup de questions. On a couvert beaucoup de choses. Je pense qu'on n'a pas oublié grand-chose et donc, merci à vous et puis, pour ceux qui seront là le 23, on pourra parler plus du coup de la construction de paille d'une manière générale. Donc, il y avait les questions sur la film history, il y avait des questions comme ça qu'on abordera plutôt dans la technique, enfin, sur la question de construction de paille d'une manière générale. Voilà, merci à vous. et puis, on va vous. Sous-titrage ST' 501